Alors que pourtant les voitures qui étaient devant, derrière, derrière il y avait la pile numéro 36, c'était à leur place. Ça revient un petit peu à ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est les scènes du dimanche matin, comme ça les écarts de trajectoire, ça arrive aussi le samedi. Mais allez savoir pourquoi, il y a comme ça les dimanches matins du Mans, de temps en temps des périodes où pendant 15-20 minutes il va y avoir toute une succession de faits. Petite accalmie, hop, ça revient, voilà statistiquement c'est souvent ce qu'on constate le dimanche matin. Il est tout pile 8h, Marc, ce qu'on va faire, indépendamment de signaler l'arrêt de Ben Keating, c'est une lecture du classement complet, parce que c'est important, même si vous pouvez évidemment avec 24h-le-ment.com retrouver le live timing, il est important de rappeler que Toyota est en tête du classement, mais avec maintenant un tour, un tour de ces 24h du Mans, donc un tour d'avance pour la numéro 8, en ce moment piloté par Brandon Hartley, qui est dans son 260e tour. On n'a pas encore la communication du motif, qui, avec la numéro 7, a donc perdu 3 minutes 07 au stand, après un bref arrêt à la sortie du virage d'Arnage. Elle est de retour en piste, et la Glicon House, pilotée par Richard Westbrook, est en ce moment en 3ème position, à 4 tours de la voiture de tête, et même s'il y a eu cette frayeur pour la Toyota, numéro 7, son retard sur la voiture de François-Maria Lopez est encore de 3 tours. 4ème position, elle est leader de la catégorie LMP2, c'est l'Horeca Jota, elle est pilotée par Will Stephens, elle porte le numéro 38, c'est la voiture de Roberto Gonzalez, d'Antonio Félix D'Acosta, de Will Stephens. Elle a en ce moment 1 minute 31 d'avance sur l'Horeca Prema Orlentim, aux mains de Robert Kubisa, qui, cette voiture, est aussi aux mains de Louis Deletras et de Lorenzo Colombo. L'écart sur la hypercar qui la suit, est en ce moment à 1 minute 51, mais il va même changer, car la Glicon House numéro 708, que pilotait Olivier Pla, est en arrêt ravitaillement, et elle perd même la Glicon House, une place au profit de l'Horeca Team Jota, qui passe donc en 6ème position, on va aller en cours pour Edward Jones, avec Oliver Rasmussen et Jonathan Aberdein pour l'équipage de cette voiture. Jota, sincèrement, c'est le WRT 2021, mais par rapport maintenant à la suprématie de 2022, c'est-à-dire que Jota a deux voitures dans le tiercé de tête. Très, très, très belle performance pour cette équipe. Edward Jones, en ce moment, est à 2 minutes 18 de Robert Kubisa. Et voilà que Ricky Taylor profite également de l'arrêt ravitaillement de la Glicon House pour s'emparer de la 7ème position, 4ème de la catégorie LMP2, avec un retard de 20 secondes sur la 2ème des voitures du Team Jota. Alors que chez Dempsey Proto Racing, avec Patrick Dempsey, on observe bien la dégradation des pneus Michelin. C'est aussi un reflet de l'état de fraîcheur de la voiture. Usent-elles prématurément du pneu à un côté plus qu'un autre ? Belle observation qui, depuis le départ, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'on voit ce genre de scène, Patrick Dempsey qui se déplace pour, avec les techniciens Michelin, bien regarder les pneus après X tour, après, généralement, 3 relais. La Glicon House, Olivier, plat numéro 708, est repartie. Elle est donc en ce moment à la 8ème place, 4ème des Hypercars. 9ème position, la mieux placée des Aureka United Autosport, avec la numéro 23, c'est Oliver Jarvis qui est au volant. Ses coéquipiers Alex Lynn et Joshua Pearson. La 10ème position pour l'Aureka TDS Racing Vaillante. C'est la numéro 13. Elle est pilotée en ce moment par le néerlandais Tymon Vanderell, qui a également pour coéquipier Nick Devris et Mathias Bech. Le passage, ensuite, de la TDS Racing, donc, qui est en 10ème position. 11ème place pour l'Aureka numéro 5 du team Penske, avec Dan Cameron, Emmanuel Collard et Philippe Nasser. C'est un relais en cours pour Dan Cameron. La 12ème position pour l'Aureka du team WRT. Et cette voiture, d'ailleurs, est la mieux placée du team Belge. Donc, 12ème position. Sean Gallael pour le relais qui est en cours. Robin Freintz et René Rast. C'est Driss Vantor qui suit à 1 minute 30, avec la 2ème des voitures du team WRT à apparaître dans ce classement. La numéro 32. Aussi pilotée par Rolf Hilenken et par Mirko Bortolotti, le pilote italien. Placement de ces 24 heures du Mans. La suite, c'est avec le Richard Mille Racing Team. Très, très belle course de l'Aureka numéro 1. C'est Charles Millezy qui est au volant ce matin, qu'il partage avec Sébastien Ogier et Lilou Haddou. 14ème position. Bravo. Inter Europol, la formation polonaise. 15ème pour la mieux placée des deux voitures. La numéro 34. Et Alex Brandl qui est au volant, partage avec Jacob Schmesowski et Esteban Gutiérrez. 16ème position. L'Aureka United Autosport numéro 22. Avec Phil Anson, Philippe Albuquerque et William Oven. 17ème place pour l'Alpine numéro 36 du Alpine Elf Team. Avec André Négrao, Nicolas Lapierre et Mathieu Vaxivière. Relais en cours pour Mathieu Vaxivière. 18ème position. L'Aureka Ilexport numéro 48. C'est Paul Lafargue qui est actuellement au volant. C'est notre équipier, Paul Louchatin, Patrick Pillé. 19ème position. Le Panis Racing avec Julien Canal. qui est à la 19ème place du classement numéro 65. Ses coéquipiers sont Nicole Lajama et John Benant-Uttert. La 20ème place pour la 2ème des Aureka Inter-Europol Compétition. David Elmayer Hanson est au volant actuellement de la numéro 43. Il y a également Fabio Scherer et Pietro Fittipaldi. 21ème place. La 3ème des voitures supervisées par WRT. Et là avec la licence concurrent Real Team by WRT. Actuellement au volant. Norman Nato avec Ferdinand Habsburg et Ruyandrad. Ils occupent ainsi la 16ème position des LMP2. 22ème. La mieux placée des Aureka Algarve Pro Racing. La numéro 45. James Allen est actuellement en piste. Steven Thomas. René Binder pour la composition de l'équipage. Allez on se prépare en ce moment avec je crois Pietro Fittipaldi qui se met en mode confort par rapport à ces LMP2. De sorte à avoir une vision parfaite pour son premier relais sous le soleil du monde en ce dimanche matin. Donc rappelons l'Algarve Pro Racing en 22ème position. Premier également l'équipage numéro 45 Pro Am devant F Corsé. Elle est sur Rovera qui a ramené l'Horeka numéro 83 au stand. Attention à la Porsche numéro 91. Un petit peu trop large ici à Indianapolis. On va mordre la poussière à ses poursuivantes. Cette Porsche numéro 91. Qui a d'ailleurs devant elle la numéro 92 ex-leader du classement. Lorenz Vanthor est au volant. Cette Porsche est en 36ème position. Nous allons y venir dans un instant. DKR Engineering 24ème place pour l'Horeka numéro 3. Piloté par Lorenzer actuellement au volant Jean Glorieux et Alexandre Cugnot. 25ème position pour le Nielsen Racing avec l'Horeka numéro 24. Piloté par Rodrigo Sales avec Mathieu Bell et Ben Hanley pour l'équipage. Derrière la 24 on arrive à la 26ème position. Le Grave Racing. Très jolie feuille de route impeccablement menée pour la numéro 39. Au volant Eric Trouillet, Sébastien Page, David Drou et les trois. Le pilote actuellement en piste 7, Sébastien Page. Il devance d'un peu plus de 13 secondes Sébastien Bourdet. qui pilote l'Horeka Vectorsport numéro 10 en 27ème position. Nico Muller, Ryan Kullen pour l'équipage. 28ème position, Ark Bratislava. Miroslav Konopka numéro 44. Ben Vizcal, Tristan Vautier pour l'équipage. Mais c'est en effet Miroslav Konopka qui est actuellement au volant. 29ème position, John Falb pilote à la 2ème des Horekas Algarve Pro Racing à paraître dans le classement. La numéro 47 avec aussi Jack Aitken et Sophia Flerch. Ultimate pour l'Horeka Rennais numéro 35 en 30ème position. On va aller en cours pour François Hériot associé au Frère Lai, Jean-Baptiste et Mathieu. Les GTE Pro à partir de la 31ème place et la Corvette numéro 64 qui est en tête. Alexander Sims est au volant de la numéro 64. Un volant qui partage avec Tommy Milner et Nick Tandy. L'avance sur la Ferrari F Corsé alors qu'il y a la Jota, l'Horeka numéro 28, 3ème DP2 qui rentre au stand. L'avance sur la Ferrari F Corsé numéro 51. Actuellement en main de Daniel Serra, 25 secondes. Daniel Serra pilote la Ferrari numéro 51 avec James Calado et Alessandro Pierguilli. La Porsche numéro 91 en 33ème position et 3ème des GTE Pro avec Richard Litz qui a pour coéquipier sur cette Porsche numéro 91. Diane Maria Bruni et Frédéric Makoviecki. L'arrêt de la voiture de tête, l'arrêt de la Toyota numéro 8. Après son 262ème tour à 8h09. Richard Litz pourra en revenir sur le classement complet. 33ème, 3ème GTE Pro, 34ème place pour la Ferrari F Corsé numéro 52. Actuellement piloté par Miguel Molina avec Antonio Fuoco et Davide Regan pour la composition de l'équipage. 35ème, le Raleigh Motorsport et Chen Van Giesbergen avec la Ferrari numéro 74. également piloté par Felipe Fraga et par Sam Bird. La Porsche numéro 92 qui a donc subi les affres de ce déchappage après le virage de Mulsanne est en 36ème position, redescendue à la 6ème place du classement. Là autant dire que sauf circonstances particulières, gagner la catégorie sera très difficile puisque la voiture a compté deux tours pleins et entiers de retard. Sur la Corvette de tête, la 37ème position pour pointer la leader des voitures en GTE-Van. Une catégorie désormais dominée par la Porsche numéro 99. Mais en faveur d'un ravitaillement pour l'Aston Martin TF Sport numéro 33, Andrew Arianto est au volant de la Porsche Arpogne qui a ainsi pris l'ascendance sur l'Aston Martin numéro 33. Kevin Keating pilote en ce moment alors qu'une Aston Martin devance, une Aston Martin avec un écart de 16 secondes, 8. La 2ème Aston Martin apparaître dans ce classement, 3ème du Général Ham est en 39ème position et c'est la voiture de Paul Dallana du Nord-West Aston Martin Racing qui devance la Porsche WeatherTech de Cooper McNeil numéro 79, 40ème position. Les voitures du quatuor de tête de la catégorie GTE-HAM se tiennent en 1 minute 24. Il est important d'ailleurs de noter que c'est même le top 7 des GTE-HAM, des pilotes qui ont peut-être mangé du top 7 comme on aurait dit il y a quelques années, qui se tiennent d'ailleurs dans le même tour. Car après la 40ème place du Général, il y a forcément une 41ème position et c'est la Porsche Project One numéro 56 qui l'occupe. Project One qui a perdu la numéro 46 en course. Il est à noter que Brandon Eirib est au volant de la Porsche. Il devance Christian Reed avec la DMC Proto Racing numéro 77 en 42ème position. Une Porsche également pilotée par Sébastien Priot et Harry Tinknell. Le GR Racing prend la 43ème place, c'est la Porsche numéro 86. Ricardo Perra en piste, Michael Reinwright et Ben Barker pour le rappel de la composition de l'équipage. 44ème position, la Ferrari F-Corsé, Francesco Castellacci. Au volant d'une voiture partagée avec Thomas Flore et Nick Cassidy. Un trio donc à la 44ème place. 45ème, Marie-Ravitaillement en cours pour la Porsche d'Anne-C Proto Racing numéro 88. C'est Fred Pourdat qui est actuellement au volant. Max Lerout et Jan Eylen pour l'équipage. 46ème AF-Corsé avec la Ferrari numéro 21. C'est la Ferrari qui est de toutes les GTE, le plus petit numéro. Simon Mann, Christophe Ulrich, Tony Villander. Relais en cours pour Christophe Ulrich. Alors que l'on retrouve derrière la 47ème position, la Ferrari Iron Dams. Et Sarah Bovy numéro 85 qui est pour coéquipière. Michel Gatting et Raël Frey suivent 48ème position. Les pilotes de l'équipage 45, Spirit of Race. Une Porsche qui associe Michael Wrenwright. Pendant qu'il associe au niveau de cette même Ferrari Spirit of Race. Duncan Cameron, Mathieu Griffin et David Perel. Voilà qui est mieux. Duncan Cameron est au volant. 49ème position, la Ferrari Corsé numéro 61. Et Conrad Grunewald qui est avec Louis Pret et Vincent Abril. Ils étaient tous les trois les pilotes de l'équipage. Lauréat de l'Hyperpol en GTE-Vam avec Vincent Abril. 50ème position pour le Kessel Racing avec Takeshi Kimura, Frédéric Skandorf et Mickaël Jensen. La voiture qui est donc en 50ème position. 51ème place, une Iron Lynx. La Ferrari numéro 60. La Ferrari de Claudio Schiavenel, Alexandre Balzane et Raffaele Gianmaria. Qui devance la voiture soeur avec Richard Eistern. qui est au volant de la Ferrari numéro 80. Autre Ferrari Iron Lynx donc. Richard Eistern actuellement en piste. Il est avec Giancarlo Fisicala et Matteo Cressoni. C'est la 53ème place qu'occupe la Ferrari BMW Motorsport. Avec Renger Van Der Zand qui est avec Marquand et Jason Hart. L'équipage du team de Jim McWerther. Pour une Ferrari 53ème. 54ème position Iron Lynx avec Pierre Herré numéro 75. La Ferrari qu'il partage avec Christian Hook. Et avec Nicolas Varonne. Nicolas Varonne, l'argentin. L'un des débutants le mois en 2022. Le team Proton, compétition avec Matt Campbell. Et la Porsche numéro 93. Aussi pilotée par Michael Fassender et Zachary Robichon. 56ème place pour la Ligier. Numéro 27 du team Cédesport. Avec Christophe Cresp. 56ème position. La corvette numéro 63 était il y a quelques minutes rentrée dans son stand. Cette corvette numéro 63 qui n'en est toujours pas repartie. Et qui malheureusement pour elle a complètement décroché. Avec la tête de la course pour les GTE. Pour le team Duquem. Richard de Gérus et l'Horeca numéro 30. 58ème position. Elle n'a pas été signalée comme ayant abandonné. Mais c'est tout comme c'est l'Aston Martin numéro 777 du D-Station Racing. Avec l'équipage Satoshi Yoshino, Tomonobu Fuji et Charles Fang. Cette voiture, comment est-ce qu'elle peut avoir de tours de retard finalement sur la voiture de tête en GTE ? Je n'ose à peine vous dire le chiffre. 124 tours. Et a priori par rapport au règlement. Je pense qu'elle n'est même plus à même de terminer. Même non classée par rapport à la distance parcourue. Forcément insuffisante. En tout cas, l'équipe n'a pas signé la feuille d'abandon. La direction de course n'a pas été avisée de ça. Mais on n'a plus revu depuis hier, avant même le coucher du soleil. En tout cas, vraiment la tombée de la nuit. Tourner l'Aston Martin numéro 777. Nous étions avec 62 voitures au départ. J'ai envie de dire que nous sommes avec 59 voitures et demie. C'est évidemment une image. Mais comme l'Aston Martin numéro 777 n'est pas signalé comme ayant abandonné. Donc, considérons que nous avons encore 59 voitures en course. Et 3 abandons seulement. 3 abandons seulement. Et là, il faudra, avec l'aide du service presse ACO et naturellement InfoCourse, regarder dans les archives. Mais sincèrement, sincèrement, dans l'histoire du Mans, des dimanches matins, avec un retrait officialisé de seulement 3 voitures. 3 voitures sur un effectif de 62 au départ. Pour nous, c'est un record. Allez, si on prend 1949, à l'aide de renaissance des 24 heures du Mans, après la Deuxième Guerre mondiale. J'ai même envie de dire que si on prend 1924, volontairement, pas la première année des 24 heures du Mans, qui, avec 33 voitures au départ, avait vu 30 voitures à l'arrivée. Donc, 3 abandons seulement. J'ai envie de dire que, ou alors si, finalement, depuis 1923, on n'a jamais dû voir ça, aussi peu d'abandon dans la course. Tant mieux. Et cela met en avant la qualité des outils avec lesquels, maintenant, on arrive à développer ces voitures. Ça, c'est franchement, franchement remarquable. Franchement remarquable. Très, très belle prouesse technologique. Qui aurait cru cela, ce dimanche matin, à 8 heures, 18 minutes, arriver et voir encore 58 voitures roulantes, pour l'instant, la 59e, qui ne l'est pas assez, l'Eston Martin du team D-Station. Mais là, sincèrement, ce constat-là, vraiment nous épate. L'arrêt à l'instant de l'horeca numéro 31, c'est Sean Galeel qui s'arrête, Sean Galeel, qui rentre au stand avec l'horeca du team WRT, voiture que l'on pointe dans ce classement des 24 heures du Mans, à la 11e place. La place qu'elle va perdre, oui et non à la fois. Oliver Jarvis, qui est la voiture la plus menaçante dans le classement avec la WRT, est dans un tour d'installation. A voir, tout sera comme à chaque fois, en fonction de la durée de l'arrêt de l'horeca numéro 31, WRT, Sean Galeel, que dernier pointage avait un petit peu plus de 22 secondes. Oui, ça y est, ça doit être fait. La United, en effet, passe pour l'instant temporairement. Tout sera en fonction des intervalles à restant par rapport au tour d'arrêt de chacune des voitures. Et évidemment, de la vitesse sur la piste, pour laquelle s'emparera définitivement de cette 11e position du Général, 7e catégorie ou 7e place de la catégorie LMP2. 16 heures, cet après-midi, Dimpodémie nous aurons réponse à cette question, laquelle aura l'ascendant définitif sur l'autre. Retour sur les écarts. José Maria Lopez, 2 minutes 40 de retard sur la Toyota numéro 8. José Maria Lopez, 2 minutes 40 de retard sur Brandon Hartley. Hartley. Qui a relayé qui ou qui entre en piste ? Oui, il y a eu un relais pour Robin Frines avec la WRT. Il entame un relais. James Salen, leader des Pro-AM en LMP2 avec la 22e position du classement Général. Et le pilote que l'on retrouve à l'instant en piste chez Northwest, Aston Martin Racing. L'entrée en piste de Nicky Tim avec la 43e position du Général et surtout la 7e en AM. GTE AM pour l'Aston Martin numéro 98. Christen Hook pour Iron Lynx, 54e position. Un relais qu'il entame à l'instant avec une Ferrari pointée à la 18e position des GTE AM, 54e position du Général. L'arrêt très important. Tous les arrêts des voitures 1 et 2 des GTE Pro. Regardez bien. Oh là, c'est une image géniale. Et des deux voitures, c'est la Corvette qui repart. La première, elle garde sa place sachant qu'il y a un changement de pilote au niveau de la Ferrari et qu'au dernier pointage, il y avait une trentaine de secondes entre la voiture du Corvette Racing, la Corvette C8R et la Ferrari numéro 51 qui n'a pas encore franchi la boucle de sortie des stands. Mais cela ne devrait pas tarder. Alex Sims. Et qui sur la voiture de tête ? Alors que là, chez Corvette, on a l'impression d'avoir gagné un nouveau Challenge Pit Stop qui a été à l'instant effectué. Le Challenge Pit Stop de mardi dernier. Innovation 2022 du programme festif autour des 24 heures du Mans a, grâce à vous, été un franc succès. Les mécaniciens se sont vraiment donnés pour réaliser la meilleure performance du changement des 4 roues d'une voiture en un minimum de temps. On recommencera. L'info qui circule avec le TGR WEC, autrement dit le Toyota, Gazoo Racing. Attention, oh, la Ferrari 57 en difficulté. Eh là 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 là, nouveau d'échappage, la 75, la 75. La Ferrari numéro 75, inversons les deux chiffres. Iron Lignes en difficulté. Et comme pour la Porsche numéro 92, d'échappage après Mulsanne, d'échappage après Mulsanne. On regardait les infos à propos de Toyota. Donc en effet, on va revoir aussi l'image avec la Ferrari. Puis on reparlera de la Toyota après. Vous voyez, la voiture met les roues sur la bordure en abordant ce morceau de ligne droite qui permet aux pilotes, dans cette voie privatisée, d'aborder le virage de Mulsanne. Ça la déstabilise. Le pilote vire sur gauche, traverse la piste en biais. Heureusement, personne n'est derrière. Et voilà la suite. Crevaison, d'échappage et slow zone en préparation dans ce secteur. Idem, comparé à la circonstance qui a affecté la scène vécue un peu plus tôt avec la Porsche numéro 92, on va devoir procéder à un retrait des pièces perdues par la Ferrari. Alors que l'on est en train de suivre aussi en ce moment l'un des duels les plus intenses de ce dimanche matin dans la catégorie LMP2. Alors qu'il va falloir faire attention parce que là, il va y avoir des drapeaux jaunes présentés. Et naturellement, dans ce secteur sous drapeaux jaunes, tout dépassement est interdit. Attention, attention ! Tymon Van Der Elm et Ricky Taylor pour le duel de ce dimanche matin. Mais oui, il est indéniable que Ricky Taylor a vu que l'on est dans une zone drapeau jaune. En direction encore une fois, maintenant du virage ligne à la police. Attention, attention, attention ! Il y a les drapeaux jaunes ! Ouh là là ! Oui, si, si, on a bien nu et slow zone maintenant qui est effectivement activé. Et l'arrêt de la Toyota numéro 7 de José María López. Combien de tours par rapport aux précédents restantes ? L'arrêt de la Toyota numéro 7 José María López. Et rappelons-le... Ah ! 8 tours, signale Infocourse. 8 tours seulement. Contre 11, généralement sinon 12 entre 2, ravitaillement. Comment interpréter cela ? Changement de pneus. La Toyota numéro 7. Les pneus du train avant relogés comme ceux du train arrière. Ils l'ont revenu aussi sur le duel Taïman Vanderell et Ricky Taylor. Au second plan, vous avez pu voir la Ferrari numéro 75. Il ne sera pas long à s'engager dans le virage Porsche. Et qui est une voiture qui subit là aussi les conséquences toujours dévastatrices d'un déchappage. et cette enveloppe pneumatique qui a tendance à déchirer absolument tout autour d'elle. Alors que là, au freinage de la chicane Ford, on avait une très belle manœuvre d'attaque avec Ricky Taylor. Regardez bien. Allez, top à l'instant. Passage de ces 2P2. C'est une très très belle course avec Taïman Vanderell qui pilote l'Horeca TDS Racing Vaillante. Et Ricky Taylor qui est avec l'Horeca du Cool Racing à la lutte. Va tenter de s'imposer au freinage de la chicane d'Anop. Mais non, non. Bonne résistance. Taïman Vanderell me résiste. Ricky Taylor pour l'instant ne parvient pas à passer. Les 2 voitures dans la descente vers les haisses de la forêt. Lincœur de CS. Vaillamment. Taïman Vanderell me résiste. Virage du terre trop rouge. Ricky Taylor. Une portion évidemment très rapide. ici va-t-il en bénéficier pour tenter de prendre l'ascendant sur Taïman Vanderell avant le freinage de la chicane d'Aitona. Ça peut en plus booster Ricky Taylor. Rien de savoir qu'on se dirige vers Daitona pour le pilote américain. Et finalement, allez, il résiste bien Taïman Vanderell. Très belle résistance. 8 heures 27 minutes. Good morning Le Mans. Good morning Le Mans. Nous espérons seulement que vous allez bien, mesdames et messieurs, que vous êtes contents d'être là. Merci de nous apporter ce rayon de soleil. On adore vous avoir présent. Bravo à ceux et celles qui sont restés les yeux ouverts cette nuit, qui se sont offerts leur nuit blanche de l'année. Bon éveil, bon réveil, bon café, bon petit-déj, bonne observation de cette course absolument magique. On adore aussi voir des personnes avec des sièges pliants dans les gradins. C'est aussi ça, le mont, les glacières que l'on amène. Et ce café que l'on prend tout en continuant d'écouter Radio 24 Heures et la radiodiffusion via le 24h-le-ment.com pour ne rien manquer de la suite de la course alors que nous sommes à 7h30 de l'arrivée. Good Morning Le Nant, le mordisons-nous parce que Chris McCartier est là. C'est avec Chris que l'on va faire un point évidemment pour les spectateurs anglais. Rappelons-le, il y a une mode slow zone activée en ce moment, surtout le parcours qui va du virage de Mulsanne à celui d'Harnage, conséquence de la crevaison et donc du déchappage de pneus qui affectent la Ferrari numéro 75. Chris. Morning, Bruno Van der Stegg, morning, all of you around the circuit. Hope you've all enjoyed the evening part of the 90th running of the 24-hour Le Mans. My name's Chris McCarthy. It's a pleasure to be back alongside Bruno, Vincent and Mark to call you through the final seven and a half hours remaining of this race. Now, we have had dramas in the last few minutes for the Iron Lynx team. They picked up a puncture going into Mulsanne, they went through the gravel and they've only just about made it back to the pit lane now. To bring you up to speed with some of the other things that happened in the night, we'll conclude with recapping about that Iron Lynx incident. We lost two more cars from the race, unfortunately. The 71 Spirit of Race has retired from the race. They became the second retiree from the race. A real shame for them. Gabriel Aubrey in the car. Last for them, they retired after 121 laps after problems, which saw them leak fluid on the track. They came into the pits. We saw the team working on the car and it seems they were never able to quite get that fixed. Alexander West in the Inception Racing number 59 car. And very quickly to signal with you the return stand of the Ferrari number 75 after the crash of the car. of a crevaison on the car. A survenue at Mulsanne at the car. L'arrêt of the Ferrari number 75. On is still in mode slow zone between Mulsanne and Indianapolis to continue the road trail and the car. 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 Activation de la slow zone quelques instants Chris avant de vous retrouver pour donner des nouvelles d'un duel toujours aussi passionnant mais pas pour autant marqué par un dépassement de l'un à de l'autre Ricky Taylor en fait est toujours là calé dans l'aileron de Timon Van Der Elm et le RACA TDS Racing Vaillante qui résiste vaillamment voilà Ricky Taylor toujours dans son aileron mais pas de dépassement pour l'instant. Thank you Bruno picking up from where we left off the 59 Inception Racing car pulled up on track after 190 laps it's a suspected engine problem unfortunately and sadly they have had to retire from the race as well. The number 7 car has suffered an issue on the circuit and had to do an engine reset losing them a lot of time it means we now have a big gap between our two leaders the car pulled up on circuit the drivers had to do a complete engine reset got going again the issue we are trying to find out what that issue was that saw the number 7 Toyota Gazoo racing car come to a halt at one stage we haven't found that out yet and the team were not able to figure it out at the time either the issue didn't seem very clear to them at the time the number 75 iron links was the latest car in trouble they picked up a puncture to the front right going down the Mulsand straight as they came into Mulsand corner they found themselves going through the gravel they've only just about got back to the pits but as they've got there there's a lot of damage to the front right corner of that car now so they could be in the pits for some time we'll keep an eye on the iron links car Christian Hook has managed to get it back other things that happened the 27 had more dramas we also had the 35 car crash through the Porsche curves through the night bringing out a slow zone and that also brought out a lead change as well between the two Toyotas throughout the night so those are a couple of things that's happened Team Penske have just come into the pits your order then as we go into the final 7 and a half hours of the 24 hour of Le Mans is so Brendan Hartley in the number 8 yellow flag Bruno it seems we got a yellow flag at Dunlop looks like we got a yellow flag at Dunlop I think we've got a car that's come to a stop there and it's just got going again so dramas for someone but they've managed to get going effectivement a car is going on the tête at que sans doute bonjour à vous qui êtes dans le secteur de Dunlop ce matin avec là aussi une très belle lumière mais ça c'est vrai pour tout le circuit oh là là un tout droit traversé de bac à Mulsanne bonjour à vous aussi qui êtes à Mulsanne ce matin vous pouvez lever les bras parce qu'on a la vidéo surveillance en vous bonjour à Mulsanne parfait quelle voiture par contre a effectué ce tout droit et je me demande si ça n'est pas le duel Diamond Van Der Helm Ricky Taylor et je crains que le pilote TDS Racing Vaillant soit celui qui aurait effectué ce tout droit traversé de bac à Mulsanne vrai faux qui est c'est bien cela Diamond Van Der Helm à traverser le bac à gravier à Mulsanne Ricky Taylor qui exerçait une réelle pression sur le pilote TDS Racing Vaillant est parvenu à ses fins a fait craquer le néerlandais de TDS Racing Vaillant traversé de bac à Mulsanne et Ricky Taylor s'empare de la huitième position tiemann van der Helm doit être de l'étranger avec la vise qui se passait en entier qui s'empare et qui s'empare Trude va être dans le peste à Mulsanne et il est 7 secondes d'en 4ème place Cool Racing car Le retour en piste de Philippe Nasser Timpensky après un ravitaillement il y avait également eu pendant votre intervention Chris McCarthy l'arrêt des deux voitures du team Jota ou plutôt l'arrêt de l'Horeca Jota et de l'Horeca Prema Orleans Team voilà c'est ça qui s'est passé, les voitures 1 et 2 en fait du classement des LMP2 et rappelons que le team Jota a cette tour de voiture dans le tiercé de tête Will Simmons pilote après ce ravitaillement la numéro 38 Louis Denetraze la numéro 9 et l'Horeca de Olivier Plame plutôt la glyconos pardon de Olivier Plame s'est intercalé entre ces deux Horeca une place de gagné pour Olivier Plame et de toute façon ravitaillement ou pas de l'une des voitures de ce tiercé de tête en LMP2 sur le papier il a tout pour lui pour remonter à la règle de guerre et le voici donc de retour dans ce top 5 du classement général quatrième hypercar il a globalement 4 minutes 20 à combler pour reprendre la quatrième place du général sans pour autant priver évidemment l'Horeca Jota de ce statut de leader de LMP2 puisqu'ils ne sont pas dans la même catégorie donc pour l'instant rappelons-le L'Horeca Jota est en quatrième position du général mais elle n'a plus que 4 minutes 20 d'avance sur la glyconos d'Olivier Plame on screen on screen you can see the number 7 Toyota Gazoo racing car making its way down the Mulsanne straight in the car for them now is Jose Maria Lopez Jose and about an hour ago had to bring that car in and do several resets to it in the pit lane this is the issue we were talking about we said Toyota Gazoo Racing had an issue through the night that only came about one hour ago and that's what's brought the gap he brought the car in he did several resets and he's gone back out onto the circuit the issue over the team radio wasn't quite clear so we don't have any official news from the team as to what it was but whatever it was a clear hiccup to the engine and Jose Maria Lopez managed to get it sorted and is now back out there again Toyota have faced their problems it's not all been plain sailing for them we've seen problems for Alpi and Mathieu back to the air we've seen problems for the Glickenhaus cars we've seen problems for the Toyotas as well and one of them coming not so long ago as well we did just see another problem for the number 7 car its last pit stop was due to a slow puncture that's why it came in to change tyres so it's oh we got a yellow flag Bruno it seems as well yellow flag in the section 11 of the circuit so that's down at Daytona again oui effectivement drapeau oh attention une Porsche qui a perdu son capot avant on a bien une idée du numéro regardons et c'est la 56 nous avions bien reconnu la couleur Brandon Eyriebe et malheureusement le pilote qui est allé tout droit tout droit on va revoir la scène il arrive il arrive oh là là tape les rails côté gauche et malheureusement regardez le réflexe de protection des commissaires voilà en dommage considérablement l'avant de la voiture là cette autre image caméra embarquée effectivement il est pourtant bien au niveau placement trajectoire il n'est pas réellement au contact de la voiture qui le devance il y a quelques longueurs mais en tapant dans les freins voilà que la voiture se trouve soudainement déstabilisée heurte le rail on va être très optimiste sur Brandon Eyriebe évidemment on peut le comprendre choqué par ce fait de course qui intervient à 8h38 dans les Unodières au contraire des autres péripéties vécues alors que regardez bien les Toyota numéro 8 7 passe cette zone accidentée et il y a un tour complet d'écart entre les deux Toyota on a vu un instant je crois que c'est la 7 alors la 7 suit la 8 au classement ça c'est une vérité dans l'ordre de passage des voitures il me semble qu'on a aussi la 8 qui passait devant la 7 mais j'ai eu l'impression que José Mario Lopez a donné un petit coup de volant comme pour vouloir rentrer dans le même tour que la Toyota numéro 8 si vous êtes à Mulsanne et que vous voyez dans un instant passer la 7 devant la 8 ça ne veut pas dire qu'il y a changement en leader mais ça veut dire que le numéro 7 est revenu dans le même tour que la voiture de tête et donc là chez Project One il y a des expressions de visage qui en disent non Brendan I.Ruby n'est pas reparti est-il en mesure de le faire ce ne sera pas évident attention également aux fuites il y a une surchauffe moteur surtout s'il n'y a plus il n'y a plus d'eau mais je vous en prie Chris dites à nos spectateurs anglais il n'y a plus d'une pit lane public roads il n'y a plus d'une but either way Team Project One 56 look to potentially be out of the race here in GTE and a real shame that could be our fourth car possibly retiring from the 24-hour Le Mans let's hope we see them back out throughout the race the LMP2 top three teams Will Stephens leads for Jota from Louis Delatraz and the sister 28 Jota and then we have the here we go you can see the replay on the big screens and there you can see hits the brakes and goes straight into the barriers here's the on board hits the brakes now car just goes straight into the barriers and spins round and unfortunately for Brendan Eribe that is a hard one to come back from and he's going to jump out of the car now Brendan Eribe qui sort de la voiture et malheureusement cela ne présage absolument rien de bon là l'image que nous avons c'est du vrai direct et la voiture envoyée sur le bas d'écran côté droit arrêtée quelques courtes longueurs après la première chicane de Nodière la Daytona et avant cette chicane intervention en cours pour bien sûr balayer la surface de piste dans votre commentaire vous faisiez allusion évidemment à cette piste qui est une route en temps normal et c'est vrai que des fois au niveau surface de roulage et conditions de freinage ça n'est pas forcément l'équivalent au niveau de la constance de grip d'une piste de course normale mais c'est aussi cela la magie le mythe du Mans c'est une course laboratoire pour le bénéfice de la voiture de monsieur madame tout le monde et c'est effectivement vrai qu'il faut savoir aussi repérer toutes ces portions ces changements parfois de bande de roulement par rapport au revêtement de ce circuit des 24 heures du Mans qui fait l'objet toute l'année de soins naturellement très très intensifs parce qu'il en va de la sécurité de tout le monde en tout cas Brendan Arib malheureusement freinant peut-être un petit peu trop fort aura-t-il été surpris par les feux stop qui s'allumaient la Ferrari je crois que c'était une Ferrari qui le suivait mais à quelques longueurs il n'était pas en contact immédiat aura-t-il donc trop sollicité trop brutalement freiné trop brutalement et ainsi envoyé dans les rails de sécurité côté gauche cette Porsche Project One probablement ce que l'on peut simplement dire c'est que si cette voiture reste définitivement immobilisée après la première chicane on a vu Brendan Arib en sortir et si on regarde bien le règlement a priori il ne faut pas s'en éloigner plus de 10 mètres faute de quoi il est alors considéré que le pilote abandonne définitivement et si elle ne repart donc pas alors oui nous passerons à un quatrième abandon seulement depuis hier 16h et ce qui est vrai c'est que nous aurons un team qui engageait deux voitures et qui malgré ce petit nombre d'abandons perdrait ses deux voitures Mathéo Caïroli avec ses coéquipiers sur la numéro 46 avait dû abandonner hier Mathéo Caïroli associé à Mickael Pellersen à Mickael Pellersen et à Nicolas Ledwiner oh là attention tout droit une sortie de piste à l'instant pour Lorenz Herr et le DKR Engineering serait-ce à Mulsanne oui c'est à Mulsanne à Mulsanne Lorenz Herr tout droit DKR Engineering in the barriers down at Mulsanne Lorenz Herr has gone on straight on in the braking zone and finds himself in the barriers so further problems out on the circuit we've had problems for Brendan Eribe and on the cameras you're going to see what happens here lock-up for DKR Engineering and they're going to go straight on into the barriers that to me Bruno just looks like a simple driver oui effectivement vous n'étiez pas encore revenu avec tout ce matin mais nous avons fait allusion un peu plus tôt c'est les 4 figures assez classiques du dimanche matin dans une 4h du Mans voilà on a comme ça une succession pendant généralement 15-20 minutes de temps très très fort après une petite accalmie et allez savoir pourquoi ça revient mais c'est complètement ce à quoi nous assistons ce matin la voiture la voiture paraît peu endommagée tant mieux même s'il y a quand même eu contact frontal avec la pile de pneus et la fameuse bande placée sur ces mêmes piles tant mieux tant mieux il faudrait simplement que le pilote puisse éventuellement mettre le moteur en mode neutral puis enclencher Air Return pour pouvoir la reculer si jamais il y a assez de motricité sinon il va falloir attendre l'intervention du tracteur et de son bras de levage pour sortir cette voiture de la zone où elle est et la Ferrari numéro 51 rentrée dans son stand alors qu'elle est deuxième des GTE Pro oh là là voilà on y est là c'est ça c'est un dimanche matin 24h du Mans un vrai de vrai encore une période là où les faits de course s'enchaînent la Porsche 56 accidentée le tout droit de l'Horeca DKR et la voiture deuxième du classement des GTE Pro rentrée dans son stand et les problèmes également du côté de chez Inter Europol Pietro Fittipaldi sa voiture rentrée dans le stand non pardon Pietro Fittipaldi et Europardi je reviens quelle voiture était-ce pardon c'est la 34 c'est la 34 avec Inter Europol mais là Esteban Gutiérrez qui a été rentré dans son stand tout va bien pour Pietro Fittipaldi qui au contraire est dans un tour d'installation par contre ça va moins bien pour la 34 la voiture rentrée dans son stand couple de cars back in the garage avec des problèmes il seme l'AF Corsa 51 qui est en second en GTE Pro James Collado qui a pris l'un de la voiture et la team a pris l'un de la voiture et aussi la 34 Inter Europol competition car Esteban Gutiérrez a pris l'un de la voiture et ils ont pris l'un de la voiture et ils ont pris l'un de la voiture c'est-ce qui peut qui a pris un problème qui a pris l'un de la voiture qui a pris l'un de la voiture qui a pris l'un de la voiture pour 2 minutes et 11 secondes c'est-ce qui a pris l'un de la voiture que ce soit que ce soit pour un petit pit stop et une Inter Europol competition pour maintenant reste en la voiture donc ils sont 12th dans la classe LMP2 votre top 3 en GTE et rapidement nous n'avons pas l'un de la dernière fois TF Sport WeatherTech Racing et Dempsey Proton Racing No. 77 Bruno 8h48 le circuit en mode slow zone sur toute l'étendue des Hulodière le deuxième partiel de ce circuit des 24 heures du Mans ne peut pas être parcouru à plus de 80 kmh et sur le panneau qui est la place au virage du tertre rouge il y a déjà un panneau indicateur de vitesse juste avant d'entrer dans la slow zone la Porsche que l'on suivait à l'image alors si c'est la 92 oui peut-être était effectivement le pilote en train d'ajuster sa vitesse pour être sûr d'être effectivement à la bonne vitesse et ne pas être pénalisé ensuite alors regardons bien la situation en GTE Pro est-ce que chez F Corsé on a profité de cela pour une intervention dans le stand la Ferrari numéro 51 est repartie donc on a oui profité de ce ralentissement partiel du circuit pour effectuer une intervention qui s'est bien passée manifestement mais laquelle Thomas Bastin vous allez peut-être pouvoir nous le dire on a souvent un changement de disque de frein le dimanche matin alors on va aller le vérifier si vous voulez du côté à Dave Corsé mais opération qui est assez traditionnelle on avait dû on s'en souvient du côté de la Corvette numéro 63 si je ne me trompe pas on avait déjà dû effectuer un changement de disque hier qui avait été un peu plus tôt que prévu comme nous l'avait confirmé Laura Wontrop Closer d'ailleurs la team manager du Corvette Racing qu'on s'espère du côté de Corvette que cette fois on va pouvoir aller jusqu'au bout c'était la 64 plutôt c'était la 64 allez-y pardon Thomas laquelle a eu le prix de suspension c'est l'autre en tout cas oui tout à fait on finit par les confondre je m'excuse non je m'excusez surtout pas parce que voilà c'est pas un problème on est là pour avoir les bonnes infos et ensemble nous les donnons en fait la numéro 63 est dans son stand depuis très longtemps Thomas très très longtemps rappelons que pour la première fois de son histoire les 24 Heures du Mans roule avec un biocarburant certifié 100% durable avec Excellium Racing 100 produit par Total Energy le fournisseur officiel des 24 Heures du Mans on retrouve également sur les différents stands la nouvelle collection Castoré Printemps été la tenue officielle des 24 Heures du Mans sur castoré.com Castoré est la meilleure officielle des 24 Heures du Mans but never stops well find a new Castoré Spring Summer Collection and the official 24 Heures du Mans range on castoré.com Castoré is the official outfitter for the 24 Heures du Mans but never stops et Thomas voilà que chez F Corsé l'on arrête la deuxième voiture alors dans la rubrique des péripéties et leurs conséquences conséquences moindres pour la DKR numéro 3 par rapport à la Porsche Provectone qui sait rappelons-le accidenté tout à l'heure dans le secteur de la Chicane Daytona la DKR qui avait été victime d'un tout droit à Mulsanne est rentré dans son stand en tout cas elle est rentrée au stand la voiture est devant le stand n'a pas été rangée dans le box peut-être va-t-elle être mal vérifiée arrêt chez United de la numéro 23 mais qui d'ailleurs est parvenue à reprendre place dans le top 5 c'est Oliver Jarvis qui ramène la numéro 23 au stand l'écart entre les deux Toyota alors qu'il va falloir être un petit peu patient parce que là les images de vidéosurveillance montrent l'entrée d'une escorte de véhicules qui sont en fait des véhicules outils intervention pour remettre en place les poteaux de support de rails de sécurité donc on a je l'appellerais la pelleteuse marteau c'est-à-dire que au bout du bras articulé défaut d'avoir une vraie pelleteuse pour causer oh là là attention la 83 arrêtée ah un tête à queue de François Perraudeau à Arnage François qui voilà tente de remettre la première maintenant et c'est la Porsche numéro 77 devant laquelle il est parti en travers la Porsche de Christian Reed qui là a pris des risques aussi avec ou a eu beaucoup de chance car Christian Reed en plus de cela est en troisième position où il y a un deuxième tout droit et une Glickenhaus une Glickenhaus à l'instant alors un tout droit mais j'ai l'impression que c'est un tout droit pas par vitesse d'approche du virage trop importante c'est un tout droit parce qu'il y a manifestement problème pour Olivier Plain à moins que ce soit une manœuvre d'évitement pour éviter mais ça me paraît peu probable quand même parce que au volant de l'horeca numéro 83 François Perraudeau était certes en dehors de la piste mais ne présentait pas un obstacle dans le franchissement du virage donc est-ce que Olivier Plain a pris l'échappatoire parce que la voiture a un problème et au moment où ce problème survient il s'avère que dans l'échappatoire du virage d'arnage il y a encore l'horeca numéro 83 on a plutôt un penchant pour cette version là va-t-elle s'arrêter la 708 ou pas à vérifier les dimanche matin du Mans voilà et on y est encore une fois pardon si on donne l'impression de se répéter mais c'est ça le Mans le dimanche matin genre toute une succession d'épisodes même si on a un taux de stabilité extraordinaire va-t-on donc avoir l'arrêt va-t-on avoir l'arrêt de la Gliconhaus en tout cas Bruno on vous confirme l'arrêt qui est pour la Ferrari F Corset qui était la Ferrari de tête dans la catégorie GTO Pro on vous confirme un arrêt simplement pour le changement des disques de frein du système de frein exactement disque plaquette étrier on vous a expliqué hier tout est prévu pour être changé extrêmement rapidement c'est ce que l'on a fait du côté de l'équipe F Corset revoilà la numéro 83 pardon qui est donc également une voiture de l'équipe F Corset mais engagée dans la catégorie LMP2 celle-là avec Alessio Rivera François Pérodot et Nicolas Nielsen soit les vainqueurs du GT Am de l'an dernier passés en catégorie Proto désormais avec un objectif notamment pour le Danoan Stingsson et pour l'italien Alessio Rivera de préparer l'avenir Porsche numéro 92 qui va repartir en même temps c'était un peu juste entre la 83 F Corset et la 92 de Lorenz Vantour qui a dû lever le pied à la sortie de la voie descente mais donc on vous confirme simplement ce changement de disque merci Thomas Bastin alors est-ce que l'on a vu passer Olivier Plas la réponse est oui le chrono bon n'a rien de significatif puisque les Nodiers sont en slow zone slow zone désactivé pas au virage de Mulsanne avant en fait à la sortie c'est ce qu'on appelle la zone 5 c'est à la sortie de la chicane Michelin qu'il y a à ce moment-là feu et drapeau vert ce qui donc autorise les pilotes à pousser les voitures au maximum de leur potentiel et de leur possibilité de performance pour la suite d'un tour de circuit le virage passé après est évidemment celui de Mulsanne Brandon Arte José Mario Lopez Ryan Brisco 1, 2 et 3 alors que nous avons Jota Premo Rolenti mais de nouveau Jota pour le trio de tête des LMP2 la Jota 38 à l'avantage Corvette avec la 64 F Corse à la 51 Porsche avec la 91 pour le trio des GT Pro alors que en âme c'est un mouvement de montée descente un chassé croisé remarquable qui anime cette catégorie avantage à 4 minutes du top horaire 9h pour la numéro 33 TF Sport devant la Porsche numéro 79 de Cooper McNeil et le Demse Proton Racing avec la Porsche numéro 77 allez c'est vrai que c'est un dimanche de vote les législatives 24h du Mans du soleil et des bolides titre Ouest France ce matin avec l'occasion justement de saluer tout le travail de la réaction qui bien sûr nous offre en image avec le texte qui convient un retour sur ces 24h du Mans et à la une du Maine Libre 24h et une très très bonne question pourquoi la course les fascine avec tout un cahier spécial à partir de la page 16 de la page 16 à 19 pour voilà retrouver en effet le compte-rendu de tous les membres dans cette édition de ce dimanche un spectacle sans cesse renouvelé présente aussi évidemment des grandes stars Patrick Demse voilà c'est cela que l'on aime également lire voir et revoir dans les pages du Maine Libre ce matin Alpine met un genou à terre et on n'oublie pas aussi d'aller faire un tour dans les coulisses et d'aller à la rencontre des commissaires de piste acteurs de l'ombre des 24h voilà bonne lecture de vos journaux en salvant naturellement l'équipe bien entendu et là pour la presse quotidienne régional départementalement en l'occurrence voilà pour les titres du Maine Libre et de West France dans deux petites minutes il sera 9h il n'y a pas without having to take any trips through the gravel or come through the pit lane to repair any damage. Now, a couple of things to keep your eye on. We are still waiting to find out what is going on with the 63 Corvette. Jordan Taylor has yet to come back out. Their problem started all the way back in hour seven when they picked up a puncture. They managed to get back out after one hour. Then they had to come back in again for seven minutes and their pit stops after that have just been very frequent and very long. So Corvette, the problems just don't seem to be able to get fixed for them. They're in the pit lane currently. An hour after Corvette suffered that puncture, D-Station in the 777 pool started going slowly down the Mulsanne Strait. They're in the pit lane. We are waiting to see them come out of the pit lane and rejoin the race. Charlie Fag was in the car for them. We don't know what the issue is just yet, but the team are trying their best to get it fixed. Bruno. Regardez bien, regardez bien, une voiture dans le bac à gravier à Indianapolis. C'est la Porsche numéro 86. La Porsche numéro 86 avec le relais de Ricardo Pera dans le bac à gravier à Indianapolis. et il a notamment provoqué une ouverture dans la bande qui est placée en appui le long de ses piles de pneus. Il est top à l'instant, 9 heures. Et la Porsche 86 dans le bac à gravier avec Ricardo Pera à Indianapolis. on revient un instant l'image. Voilà, tout droit, on va dire un classique du genre. Et on vous retrouve dans les stands. Thomas Bastin. Oui, effectivement, avec un quintuple vainqueur de la catégorie GT ici au 24 Heures du Mans qui n'en file plus le casque. Désormais, il a pris sa retraite sportive. C'est Oliver Gevin qui est à nos côtés ici au sein du Curve & Racing. Olivier, c'est un plaisir de te voir à Le Mans, un endroit où tu vies cinq fois dans la classe GTE. Tu n'as pas voulu gagner la race. Non, non, non. Je suis ici et c'est génial de te voir à Le Mans. C'est génial d'être ici en Corvette Ambassadeur. Je suis ici avec plusieurs guests avec le Corvette Gavine et la Corvette Experience que nous faisons ici, de l'intérieur de la track. Je suis aussi un bon temps ici avec Corvette Racing et tous mes amis avec le team. Je suis en train de regarder ce numéro 64 car in the lead at the moment, leading the GTE Pro class. Jordan Taylor out in the car, doing a phenomenal job. Or is it Alexander Simms? It's Alexander right now. OK, yes, I need to catch up on the timing screen. But I think that they have nearly a lap lead, depending on how the slow zones are going. But, you know, it's been a nice battle and a nice competition between Corvette Racing and Porsche and Ferrari. And it seems that Corvette have gotten themselves back into that ascendancy at the moment. So that's fantastic to see, but there's still lots and lots of races to go here. and we know how this race can turn just on a tiny little thing. Yeah, you told me that you were as a guide, if I guide, if I understand correctly. Tell me, because I'm really interested. What should I do to have a guided tour with you here in Le Mans? I would love it. Well, you can go to the corvette-experience.com website and you can see all of our packages there. But it's fantastic to be here. And this is all in conjunction with GM Europe. And it's going to be exciting times, I think, over the next few years and seeing how Corvette are going to be here still. and we're going to see also Cadillac coming back with the GM finish. And seeing their new prototype in the LMDH class. So I think it's really exciting times to see how GM are going to be here over the next number of years. So I'm really looking forward to that, being part of that story and being able to show experience, show everybody what happens here at the race and linking those road car programs with what we do here at Le Mans in this fantastic race of the 24 hours of Le Mans. Yeah, you have a huge experience, of course. Have you ever thought that you could take a management role in a team or, I don't know, team manager or just to be there to give some advice? I'm sure most of the team here are laughing about that comment because I'm not sure that I could possibly fill that role. But, you know, I am here as a Corvette brand ambassador and I've got a huge passion for the car, for the brand. Tad Schuchter, the chief engineer, is here this weekend who designed these fantastic road cars and given this Corvette C8R, this great platform and great chassis to operate in. And, you know, he's part of the Z06 group that's brought that car and it's the base of this Corvette C8R. So, you know, it's fantastic the car is still out there running. Alexander is doing a great job. And, you know, I'm delighted that I can still be here and share my passion with a lot of the media, a lot of our guests. And, you know, I'm just waiting for the ads to click off and just waiting to see where this is all going to shake out because I know that this race can be amazing. It can be so kind. It can be, you can get luck, but also it can take it away from you at that last second. So we have everything crossed. The number 64 car is the main focus now. So we're really looking forward to seeing how these next few hours unfold. Very last question, very short, but to test your knowledge about the race. When is the last win for Corvette? Do you know? The last win for Corvette was in 2015, and that was with Tommy Milner, Jordan Taylor and myself in the number 64 car, C7R. That was really an amazing, amazing race. And I'm hoping we're going to get a repeat of that today. Thank you very much, Oliver Gavin. Thank you for your kindness and for your time. Oliver Gavin, five times vainqueur, the last win with Corvette. It was in 2015, we're talking about him. He's remembering very well, Oliver Gavin, who gave us a guided visit. In fact, he is ambassador for Corvette, said he. We'd love to have a guide with Oliver Gavin. He said, you can sign up on the site Corvette Experience. There's a package VIP, you can come. It's another way, maybe, to live the course, of course. He said, he said, Oliver Gavin, he said, he followed very attentively the performance. The number 63 is stopped, and to be all a fair honest with you, you know, that it feels like the abandon, because the mechanics are practically no longer at this number 63, which was the one of Antonio Garcia, Jordan Taylor and Nicky Galtzburg. But for the other car, the one who disputed the World Champion of Endurance with Nick Tandy and Tommy Milner, there we are for the moment, and Alexander Sins, of course, who is the third one, but who is currently on the run. There, it's a great pleasure, in all of a sudden. And we feel all the passion that can have a pilot like Oliver Gavin, also, during 24 hours of the month. So, he also asked if you had a day envisaged to be able to take a role of manager, maybe team manager, and he said, don't say anything, because the guys here in the garage are going to laugh. I'm not capable, I'm not capable, I'm not capable, to endosser this costume and become team manager of an team. He has, by the way, his driving academy, Oliver Gavin, he has the Corvette experience, so he remains active, and ambassador of a brand that, for the moment, mène the category GTO. And Thomas, I have the impression of listening with this remarkable interview, that he has not said no to a... or, he has, he has rather heard that Corvette in GT, at the moment, there for the next, it's in the field of Feuza. I have the impression that we have this word, that it would be great to have, in addition to Cadillac, in hypercar. We'll see what will be actually. What we already know, it's that it will be passionnable in the perspective of the edition of the centenaire. And, tant mieux. We must entame, ladies and gentlemen, the 18th hour of course. Nous allons évidemment revenir tout de suite sur le classement Simplement vous donner un rendez-vous pour 10h Avec une séance de dédicaces Le nouvel album de Michel Vaillant c'est Cannonball Ce sera 10h près du camion jaune Marshall Il y aura Marc Bourgne, le dessinateur et le youtubeur bien connu qui est Pog Voilà et bonjour aussi à Jean-Louis Daugé Donc n'hésitez pas pour aller découvrir Cannonball Et la signature de Marc Bourgne qui est le dessinateur de cette nouvelle aventure de la saga Michel Vaillant On sait déjà et Marc je suis sûr que vous serez associé et que vous allez bosser sur ce prochain album avec plaisir Un album consacré et bien oui au centenaire des 24h du mois En tout cas on sait qu'il y en aura un Michel Vaillant l'année prochaine Donc forcément centenaire Michel Vaillant il se passera des choses et tant mieux Et Pog le youtubeur aux côtés de Marc Bourgne le dessinateur Michel Vaillant c'est à 10h Il y a également plein d'autres choses qui sont à voir Rappelons-le les 24h du mois qui ont toujours participé au développement de l'automobile Contribue à la mobilité pour tous Je vous propose les 24h du mois à l'ACO de découvrir la compétition zéro émission avec le déploiement de l'hydrogène Il y a évidemment la H24 et dans le village N'hésitez pas à aller visiter la structure à bulles ACO H2 Avec des infos, jeux, films, voitures en kits et éléments d'exposition qui sont présentés Et cela va d'ailleurs de pair avec le Green Challenge Qui vous propose justement de participer à tout un tas de défis proposés pour la protection de l'environnement Mission caritative, exposition, découverte gustative Une douzaine de missions vous attendent et il en prend beaucoup de plaisir Mais si vous tentez par ça, ceux qui flashent le QR code Green Challenge Se prennent très rapidement au jeu Rendez-vous à la Green Fan Zone Porto-Est pour entrer dans l'aventure Rappelons que le président Pierre Fillon a placé à la barre un très très haut niveau La directe conférence de presse, 24 heures du Mans décarbonée C'est l'objectif 2030 Et c'est demain Il y a effectivement mission H24 Et pour contribuer à tout cela, également le Green Ticket Qui est la solution pour vous qui êtes venu soit en tram, en TER, en train, en voiture électrique Ou même encore hybride Grâce au Green Ticket, vous avez de nombreux avantages à la boutique du musée Vous pouvez encore, si jamais il en reste une Pas sûr, gagner une ECO Cup 1000 et 1 mai Et puis il y a bien sûr la Green Fan Zone qui est là A la porte Est pour le retirer Vous pourrez aussi, en validant l'une des missions du Green Challenge Pourquoi pas commencer à participer au tirage Pour gagner un baptême de piste en mission H24 Profitez également ce dimanche et toute l'année De l'abonnement numérique à l'équipe Avec 150 articles, podcasts et vidéos produits chaque jour Pour le meilleur de l'info sportive Être abonné à l'équipe, c'est aussi profiter de l'équipe Explore L'offre de documentaires et enquêtes mais aussi de l'équipe Live C'est la plus grande offre de sport en direct accessible à tous Être abonné à l'équipe, c'est enfin profiter d'avantages exclusifs Rencontrer, échanger avec les plus grands sportifs Mais aussi assister au plus près des plus grands événements sportifs Sur tous les grands terrains de jeu du monde Bienvenue aux abonnés, l'équipe présent là ce dimanche Sur le circuit des 24h du Mans et pour en être vous aussi Abonnez-vous en vous rendant sur l'équipe.fr Avant de retrouver Chris McCarthy et de vous redonner également Le détail du classement dans les premières minutes de la 18ème heure de course Prendre des nouvelles où en sommes nous La première, on va dire le premier tiers des unodières est en ce moment encore en mode slow zone On va être assez optimiste, il y a toujours les pelleteuses avec la pointe en marteau Pour aider à planter les poteaux sur lesquels on fixe les rails de sécurité Ces engins là sont toujours dans les unodières On ira à peu près avant la fameuse zone des restaurants quasiment à cette hauteur là Alors qu'il y a l'arrêt de la Toyota numéro 8 à l'instant L'arrêt de la Toyota numéro 8, je crois La Porsche 79 également rentre au stand Mais voilà, ça sent la fin proche d'une intervention Chris, on va faire un rapide classement avec vous si vous le voulez bien Avant de retrouver quelques messages sur les écrans Mais d'abord avec Chris McCarthy, rapidement un top 3 Yes, just quickly, the barrier repairs after the crash for Brendan Eerie Is why we are under the slow zone The top 3 in each class is this Toyota Gazoo 8 leads to number 7 The 8 is currently in for a pit stop The clicker now 7.09 with Ryan Briscoe is third Your top 3 in LMP2, Will Stevens for Jota in the 38 Then the Prima number 9 Then the Jota 28, 43 seconds back from that Then in GTE Pro, we have the Corvette 64 Leading the 51 AF Corsa And the 91 Porsche, only 12 seconds back Keep an eye on that one TF Sports have come from all the way down In 16th in class up to the lead of the class They are doing a brilliant job so far The 33 leads to the 77 Dempsey Proton and the 98 Northwest AMR So a great day for the Aston Martins Three seconds only between Dempsey Proton and the 77 and the 98 of Northwest AMR So there's a battle to watch over the next few minutes Il est 9h12 Merci d'être de plus en plus nombreux à revenir Regardez les spectateurs et les spectatrices revenir sur le circuit des 24h du Mans C'est que du bonheur Il y a des drapeaux ici et là, des supporters du Toyota Gazoo Racing Des drapeaux de pays, des drapeaux Porsche Oui, vous avez dit qu'on parle de vous là, qui êtes dans l'axe de la passerelle podium Mais encore une fois, bonjour à vous, qui êtes l'indroit de l'estandre, qui êtes à la d'un lop, qui est dans la descente vers, allez tiens je vais dire le virage de la chapelle qui est évidemment virage du circuit Bugatti Mais s'il s'appelle chapelle, c'est parce que le dimanche matin, il y a la messe de 24h et c'est bien de le rappeler A vous qui êtes en ce moment dans la zone DS du Tertre Rouge, sur les buts de chaque côté du virage du Tertre Rouge Joli panorama ce matin, j'en suis sûr profité de cette ambiance lumineuse provoquée par la levée du soleil Vous êtes à Mulsanne également, vous avez vécu de sacrés sursauts émotionnels aussi ce matin Comment allez-vous ? Bien, nous l'espérons, vous êtes dans le secteur indien de police armage, parfait, c'est un très joli point de vue aussi Prenez du plaisir à suivre la course depuis là, et puis à vous chers amis qui êtes de la zone du virage Porsche En passant par tout le secteur de Maison Blanche, et puis bien entendu la tribune du raccordement motulé à l'île droite des stands Bienvenue, tout simplement ceci, bienvenue, merci d'être là et excellent dimanche Allez, quelques messages Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oui attention, sortie de... Piste de... De l'alpine De l'alpine numéro 36 Sortie de l'Alpine numéro 36 qui a dans les virages Porsche avec Mathieu Vaxivière Sortie de piste de l'Alpine et l'Alpine qui a tapé le mur Alors on va voir, on a nous même des images pour voir Ah il y a eu, c'est pas bien entendu pour passer à un concurrent en GT Il y a eu un choc contre la barrière de pneu et non pas contre le mur Un choc contre la barrière de pneu Drama pour l'Alpine, il s'est passé dans les barrières de la Porsche Vous pouvez voir, si vous regardez la grande scène maintenant, c'est là le contact avec les barrières Il s'est essayé de passer à l'extérieur de la GR Racing 86 car Il s'est passé dans les Porsche et, unfortunately, Mathieu Vaxivière Juste sur le piste de l'autre côté de la route Il s'est passé dans le mur et il s'est passé dans le mur Et il s'est passé dans le mur Et il s'est passé dans le mur Leur débat qui a fait, le équipe ne peut pas croire Leur débat a devenu encore plus pire Leur débat a devenu encore plus pire Leur débat a devenu encore un bon début Mathieu Vaxivière a réussi, malgré tout, en passant par le bac à gravier Essayer de contrôler, ce n'était pas facile Et c'est vrai qu'il y a eu un choc Il y a certainement des éléments de carrosserie On peut peut-être espérer, bien que ce ne soit pas exactement au même endroit Mais que, comme il est arrivé cette nuit à la voiture de Panisse Compétition numéro 65 Qu'il n'y ait peut-être pas trop trop d'autres choses Alors, à voir, pour l'instant, c'est un engin qui est allé la tirer de l'endroit où elle est Elle va la reposer sur un endroit où le Mathieu Vaxivière va pouvoir éventuellement rouler On pense, on espère qu'il va pouvoir le faire Et voir s'il arrive à revenir jusqu'à son stand Une voiture qui avait déjà été, en début d'épreuve, justement mise à l'épreuve Avec des problèmes de mode de vitesse d'embrayage Qui essayait de revenir au classement général Elle pointe pour l'instant en 19ème position Et on nous indique une slow zone à cet endroit Une nouvelle slow zone Puisque nous en avons déjà une au début des Unodière Par les images que nous avons tous vues La tête que secouait Mathieu Vaxivière On a vraiment l'impression que le pilote est indemne On va tout faire évidemment pour revenir du côté de cette Alpine et de Mathieu Vaxivière Qui nous disait hier soir que l'objectif de l'équipe française et du constructeur français C'était avant tout de marquer des points dans le cadre du championnat du monde d'endurance Dont ils étaient arrivés en leader ici Après la victoire aux 1000 miles de Sebring Et à la deuxième place si je me souviens bien Au Total Energy à 6h de Spa-Francorchamps Donc effectivement du côté d'Alpine on veut jouer le championnat du monde des FIAWEC Et même si la performance pour la raison de l'échappement d'une partie En tout cas n'était pas au rendez-vous comme il l'aurait voulu Du côté d'Alpine on voulait absolument marquer des points Et on se concerte pour l'instant au sein de l'équipe Alpine On regarde les écrans et on croise les doigts surtout Ça repart, ça repart Ah bonne nouvelle déjà Et on va forcément, on est déjà en train de préparer tous les éléments de carrosserie avant Ici du côté des mécaniciens Si on regarde du côté de la voiture ici Alors on est dans le stand, je ne sais pas si vous les avez sur les écrans géants Mais on a préparé ce capot avant qui comprend notamment les phares Qui comprend toute la lame avant C'est une pièce unique qui permet de venir très rapidement Déparer l'avant, ça s'attache simplement avec des petites attaches qui sont ici à l'avant Vous voyez, ça vient se placer sur la voiture Un petit coup de tournevis, ça se passe là, de clé en tout cas pour fixer Et ça permet d'avoir une pièce changée en quelques secondes seulement Et préparer ces pièces chez Alpine Mais vous le disiez, Thomas Bastin, elles sont prêtes Puisque la voiture est roulante C'est l'avant-gauche qui est endommagé Tout droit à ce virage Porsche Qui ce dimanche matin, son bac a gravié du moins, donc accueilli cette Alpine Et Mathieu Vaxivière, quelques secondes, on va revoir à la scène Il revenait sur la Porsche du GR Racing Avez doublé également l'horeca numéro 48 Et voilà, le pilote malgré les appels de phare de la Porsche Qu'il est resté à l'extérieur gauche, bord gauche dans l'amence de ce virage C'était la Porsche du GR Racing, il pensait sans doute Comme l'a fait finalement l'horeca et décrassing qu'il allait être dépassé par la droite Il y a eu un mouvement d'hésitation, c'est clair, de la part de l'un, de l'autre Malheureusement, les deux, c'est le pilote de l'Alpine qui en a fait les frais Et la voiture a aussi défait les pattes d'attache ou de fixation de la fameuse bâche posée le long des piles de pneus Et cela va peut-être d'ailleurs faire que la slow zone qui a été activée dans ce secteur-là va durer encore quelques minutes A l'instant justement de refixer cette fameuse bande placée en appui le long des piles de pneus Donc voilà, il est à 9h21, top l'Alpine numéro 36 revient au stand Couverture portière, oui Thomas ? Avec des dégâts clairement, mais comme on l'avait prévu au niveau de la carrosserie avant Ça ne me fait pas d'autres, la grande question maintenant c'est de savoir si les triangles de suspension Si les trains roulants en fait ont également souffert Et s'il va falloir réparer ou simplement changer cet élément de carrosserie On l'a dit, l'élément de carrosserie en lui-même ça ne prendra que quelques secondes Évidemment si on doit s'attaquer à la suspension, on va défaire le train roulant et le remettre Là, l'opération Bien, on va observer cela avec vous et grâce à vous Thomas Et voilà, le retrait des pièces qui doivent faire l'objet d'un changement inévitable Monsieur Vecsivir qui sort de la voiture 9h21, l'Alpine numéro 36 de retour à son stand Après donc un tout droit au virage Porsche Rapidement, 9h22, 8h7, 709, c'est le tiers ses têtes Le circuit est encore en mode slow, zone du virage du tertre rouge à la sortie de la chicane d'Eytona Brandon Hartley à 3 minutes 33 d'avance sur la voiture Sœur et la 709 est donc le troisième, Thomas ? Oui, je pense qu'on a bien préparé le triangle, on est en train de préparer ce triangle avant gauche Ce train roulant avant gauche, donc on va procéder au changement Peut-être aussi par sécurité à partir d'un certain moment où il y a eu un contact On imagine que l'on ne veut pas prendre le risque non plus de relancer des voitures qui flirtent avec les 330 km heure Sans être sûr que le triangle de suspension touché ne va pas lui-même s'affaisser Donc changement du train avant gauche, du train roulant à l'avant gauche Merci Thomas Le passage de la Jota numéro 38 dans un instant pour le 250ème tour de la voiture de tête du classement des LMP2 Will Stevens pilote cette voiture avec Louis Deltras qui est en deuxième position Lequel a 1 minute 0 de l'avance sur Edward Jones Pilote de la deuxième des voitures du team Jota dans ce classement de voiture au départ pour Jota Et les voitures se retrouvent dans le tiercé de tête Première et troisième de la catégorie LMP2 Le Corvette Racing est avec Alexander Sims en ce moment en plein relais Le team leader de la catégorie des GTE Pro avec la numéro 64 Les derniers écarts, un tour, on en a en fait globalement 2 minutes 40 L'écart entre Alex Sims et James Calado pilote de la Ferrari F Corsi numéro 51 Et le même James Calado a à peine 13 secondes d'avance sur la Porsche numéro 91 Ce qui est la voiture de Frédéric MacCoviecki Une Aston Martin en tête des TF Sport avec la voiture d'Eneric Echaves, c'est la numéro 33 Et en ce moment, ce dimanche 9h24, nous avons deux Aston Martin qui dominent toutes les Porsche et Ferrari Dans ce classement de la catégorie GTE M encore une fois L'écart 40 secondes entre Enrique Echaves et Nicky Team Le pilote danois du Northwest Aston Martin Racing a en ce moment une avance de 36 secondes Sur Andrew Arianto et la Porsche Hardpoint Le rappel que nous n'avons plus de nouvelles de la Porsche numéro 56 Mais malheureusement, les perspectives sont mauvaises la concernant Il y a également deux voitures qui sont à leur stand La Corvette numéro 63 Depuis, nous avons considéré un peu plus de deux heures Et l'Aston Martin du D-Station Racing Qui n'a jamais repris la piste Depuis son immobilisation dans le stand hier Avant que la nuit ne soit tombée sur les 24 heures du Mans Au niveau de l'effectif, nous étions partis à 62 Nous avons 60 voitures qui ont officiellement abandonné Les Porsche Project 1 46, Ferrari Spirit of Race numéro 71 Et Ferrari Inception Racing numéro 59 Des arrêts prolongés pour des voitures qui nous inquiètent Quant à leur sort à court terme Les Aston Martin du D-Station et Corvette numéro 63 Et donc immobilisée sur le circuit La Porsche Project 1 numéro 56 Si elle devait abandonner Si son abandon devait donc être notifié Alors que les véhicules, la pelleteuse avec le bras, marteau, la pointe Qui fait office donc de marteau pour remettre en place Les supports de rail dans les nœuds d'hier Etant en phase d'évacuation Donc nous allons assez rapidement retrouver Un circuit en mode drapeau vert Sur 100% de son étendue Retenez ceci Nous avons en ce moment 56 voitures roulantes La 56 est une voiture qui est immobilisée dans les nœuds d'hier Et les Corvettes numéro 63 et Aston Martin 777 Est immobilisées dans leur stand Pour ceux qui ont vu, nous avons vu Alpine en la main Après une incidente sur les Porsche Cours C'était une très strange C'est une communication qui a été déroulée C'était une communication entre eux et la G.R. Le car Michael Wainwright Il faut faire de l'hier Pour donner à l'hier Il faut faire de l'hier Il faut faire de l'hier Il faut faire de l'hier Mais Il faut faire de l'hier Il faut faire de l'hier Et Mathieu Bactévière Il faut faire de l'hier Après aller sur le durs An unfortunate incident A breakdown in communication Et un costly, costly decision Pour Mathieu Bactévière You've got to remember Some of you might be thinking Why is he trying to go around the outside there? He's in a real rush He's got no time to waste He's got to get on with it As the Alpine team They've already been in trouble a few times this race So Mathieu Bactévière Cannot afford to be following cars Through the Porsche curves We've also got the recovery vehicles leaving Or it looks like they're starting to leave The Mulsanne straight We have had them there for a long time To fix the barriers After the crash for Brendan Ereep Down into the Daytona chicane That's why we are under a slow zone At that part of the circuit We also saw You'll probably see the number 13 on track Keep your eyes on that one Nick de Vries is closing in On the Cool Racing 37 car He's only 2.7 seconds back Make that 2.2 Nick de Vries Who only found out on Friday That he was going to be doing this race Has done over 5 hours In that car now And he is 2.2 seconds away From putting TDS Racing Up into 4th in class Both of those teams deserve a real shout out Cool Racing started 12th In the LMP2 class And they run 4th And TDS Racing Started all the way down In 21st in class And 30th overall They are now running 9th overall And 5th In the LMP2 class So a well done to them Likewise to Prima Going along really well On their very first LMP2 24 hour of Le Mans Their very first time racing In the 24 hour of Le Mans They are a single seater team Racing in things like Formula 2 Formula 3 Formula Regional And F4 as well And they've won several titles Across the board In all of those The Richard Mille team come in With Charles Millezy as well Bruno Et Thomas Effectivement On va vous dire que la numéro 1 Comme le disait Qu'est-ce il y a quelques instants La numéro 1 du Richard Mille Racing Qui vient s'arrêter ici Dans la voie d'Esta C'est Charles Millezy Avec lui Qui est au volant Vainqueur Vainqueur de la catégorie LMP2 Champion du monde En tout cas vainqueur Du trophée des pilotes LMP2 du champion du monde Et c'est Lilou Wadou La jeune nordiste Elle vient d'Amiens Lilou Wadou Qui est donc la pilote Qui prend à l'instant Le volant de cette voiture Numéro 1 Sur laquelle on retrouve Également bien sûr Sébastien Auger L'obstuple champion du monde Ils ont fait une super course Thomas sincèrement Je trouve La voiture n'a jamais Fait parler d'elle Autrement que pour Valoriser sa régularité Sa constance C'est la fluidité Le tableau de marche De l'Horeca Et Charles Mille Racing Numéro 1 Bravo Vraiment Charles Millezy Arrestande Lilou Wadou Pour ce relais dominical Qu'elle va apprécier Avec l'ambiance lumineuse Qui nous accompagne On a l'impression D'être déjà entré En plein cœur de l'été Ça n'est pas désagréable Il est 9h30 On revient sur le classement C'est hyper important Et le Toyota La Gazou Racing Est avec la numéro 8 En tête De cette édition 2022 Des 24h du Mans Sébastien Bumi Brandon Hartley Et Rio Irakawa Pour l'équipage Qui devance De 3 minutes 26 L'équipage Numéro 7 Qui a Associe Rappelons-le Mike Conway A Camuyi Et à José Maria Lopez Voiture qui rentre au stand Avec l'argentin José Maria Lopez Au volant Pour rappel A cette heure-ci 6h30 de l'arrivée Le circuit de 24h du Mans Est toujours en mode Slow Zone Une zone en fait Qui a connu Une nouvelle extension Car les véhicules Utilisés Pour redresser Planter de nouveaux Poteaux De support De rails De sécurité Se sont en effet déplacés Ce que nous avions dit Mais pour autant J'ai l'impression Qu'ils n'ont pas été Totalement évacués Peut-être Profitons De leur présence Et de cette slow zone Sur une bonne partie Des unes d'hier Jusqu'à La sortie De la chicane Michelin Pour revoir Rectifier Les fixations De certains rails Qui auraient pu être En effet Quelque peu Touchés En raison d'incidents D'écarts de trajectoire De sortie de piste Les heures précédentes Pour l'instant Le circuit N'est pas en mode Drapeau vert Sur toute son étendue Léunodière Du Tertre Rouge A la sortie De la chicane Michelin En mode 80 km heure Slow zone Avant d'en revenir Sur les détails Du classement Les Glickenhaus Tournent toutes les deux La 708 La 709 Ou la 709 Devant la 708 Mais elles sont Mais elles sont là Dans ce tour A se suivre Proche l'une de l'autre Des deux C'est la numéro 709 Qui est la mieux placée La voiture de Ryan Briscoe Est à la troisième place Elle accuse Trois tours De retard Sur les Toyota Jota La joue en ce moment A la mode Toyota Dans le classement Des LMP2 La numéro 38 Est en tête C'est William Stevens Qui est actuellement Au volant D'une voiture Aussi pilotée Par Anthony Félix D'Acosta Et par Roberto González Et Edouard Jones C'est à un tour Il est avec la voiture Sur Aussi pilotée Par Jonathan Aberdein Et par Oliver Rasmussen Le Préma Orlen Team Le team qui débute Au 24 heures du Mans Est en ce moment Troisième position Louis Del Tras Mais attention Surveillez bien Les écarts Surtout dans les zones Où l'on peut attaquer Sans limite Louis au dernier pointage N'est qu'à deux secondes 424 de Edouard Jones Là la bataille Pour la deuxième place Des LMP2 Se joue avec intensité Sur le circuit Des 24 heures du Mans La septième position Pour la deuxième Des Glicanos C'est donc le numéro 708 On va aller en cours Pour Olivier Plain Qui a pour coéquipier Romain Dumas Et Louis-Philippe Des Rani Attention ne vous laissez pas Tromper sur les écrans géants Et les images du moment C'est un clip Rediffusion des émotions Fortes qui caractérisent Et marquent à tout jamais L'histoire des 24 heures du Mans Ce dimanche matin De 90ème édition Le Cool Racing Pour la 8ème place Ricky Taylor Qui est en ce moment Dans Si l'on reprend le nombre De tours couverts Par Ricky Taylor Son 260ème tour Il est à grosso modo Deux tours De la numéro 38 En tête Ricky Taylor Devance Nick De Vries De 1 seconde 244 Donc là vous avez en ce moment Deux super duels Dans la catégorie L'MP2 Entre eux Alors qu'il va y avoir La fin de Slow Zone Maintenant Circuit Qui est donc En mode Full Attack Sur 100% De son développement Chris je vous laisse le dire La fin de la Slow Zone Surveillons bien Tout le monde Mais Surveillons bien Là dans l'immédiat Deux super duels L'un pour Le top 3 Et notamment La deuxième place En LMP2 Il oppose Edouard Jones Avec l'Horeca Jota Numéro 28 Et Louis Del Traz Qui est avec L'Horeca Préma Orland Team Numéro 9 Et l'autre duel Entre Ricky Taylor Et Nick De Vries Et c'est le Cool Racing Qui avec Ricky Taylor Défend en ce moment Sa 8ème position Du général La 4ème de la catégorie LMP2 Avec cette Horeca Là qui bute Un petit instant Sur la Ferrari Numéro 75 La numéro 37 Et regardez Ah je crois qu'il y a l'arrêt Y aurait-il l'arrêt De Nick De Vries Avons-nous bien vu Oui L'arrêt à l'instant L'arrêt De la TDS Racing Vaillante Donc pour l'instant Ce duel Est quelque peu Suspendu Il reprendra Évidemment Dans les prochaines minutes C'est passionnant Quoi qu'il en soit Et dans le même tour Il y a Numéro 5 Avec la 10ème place La voiture Du Team Penske De Felipe Nasser Qui au dernier pointage Était à 1 minute 12 De Nick De Vries Avec 7 secondes d'avance Sur l'Horeca United Autosport La mieux placée Des Horeca United Josh Pearson Qui est en ce moment Le pilote sur la 23 Il est 11ème Chez WRT Robin Freinz C'est reparti Au dernier pointage Robin Freinz Pour bien prendre conscience De ce match intense Que l'on se livre En ce moment A tout niveau Dans le classement Des LMP2 Le passage De Joshua Pearson Ces derniers instants A 7 secondes De la voiture De Felipe Nasser Robin Freinz 2 secondes Derrière Joshua Pearson Et Driss Ventor Qui n'est pas trop loin Qui n'est pas trop loin non plus Dernier pointage affiché 4 minutes 9 de retard Sur la mieux placée Des Horeca WRT D'ailleurs Driss Ventor Et pilote Team WRT Et Lilou Ouadou Qui effectue une première Apparition en piste Maintenant que le jour Est revenu Avec l'Horeca Richard Millen Racing La numéro 1 14ème 10ème Des LMP2 Au dernier pointage NECA 29 secondes De Driss Ventor Et derrière Lilou Ouadou Dans les rétros Qu'est-ce qu'il y a ? Et bien il y a L'image de l'Horeca United Avec Felipe Albuquerque A 21 secondes De la pilote Richard Millen Racing Esteban Gutiérrez Est à 1 minute 24 De Albuquerque Il est pilote Inter Europol 16ème Si justement L'on retrouve Dans ce même classement Esteban Gutiérrez 16ème S'il regarde Dans les rétros Que voit-il ? Bon peut-être D'autres voitures Que l'Horeca Il exporte Dans l'immédiat L'écart est de 2 minutes 0.1 C'est en tout cas Le retard Que Paul Louchatin A sur Esteban Gutiérrez Paul Louchatin Qui pilote Ce dimanche matin Pour IDEC A 9h36 Une Horeca 17ème 18ème Le Panis Racing Julien Canal A 9 secondes 4 De Paul Louchatin Pietro Fittipal 10 pilotes Pour Inter Europol Compétition Il est 19ème Du général L'Horeca numéro 43 Bien sûr sa voiture 20ème La mieux placée Des voitures en Pro-Am C'est l'Horeca Algar Pro Racing Steven Thomas Est en plein relais Steven Thomas Au dernier pointage A 2 minutes 23 D'avance Sur le pilote du Real Team MyWRT Qui est l'Autrichien Ferdinand Habsbourg A 6.21ème 22ème L'Horeca F-Corsé François Perraudot 23ème place L'Horeca DKR Engineering Jean Glorieux 24ème place Ryan Kullen Relais Sébastien Bourdet Avec l'Horeca Vector Sport 25ème position Pour la Nielsen Racing L'Horeca De Rodrigo Sales Actuellement En plein relais 26ème Arc Bratislava Et Bente Vizcal 27ème Grave Racing Sébastien Page Et l'Horeca Numéro 39 On retrouve également En 28ème position L'Alpine De Mathieu Vaxivière Qui est toujours Dans son stand La 29ème place Pour l'Horeca Algarve Numéro 47 De John Falb Alors qu'il est Rappelé que L'Alpine Est dans son stand Depuis 9h21 Et qu'il est 9h37 Avant de vous retrouver Thomas Bastin Complétons le classement Des LMP2 En tout cas pour les voitures De la première page d'écran En signalant que L'Horeca Ultimate Numéro 35 Et 30ème Avec Mathieu Lae Il se passe toujours Dans les stands C'est comme dans les grands magasins Et c'est avec vous Thomas Bastin Oui très rapidement On va vous dire Que du côté de l'équipe Jota C'est Oliver Rasmussen Qui d'ici quelques instants Prendra le relais Sur la voiture Qui occupe actuellement La deuxième position Le pilote Danois Qui est l'un des débutants Ici sur les 24 heures du banc Comme c'est le cas d'ailleurs De son équipier Ed Jones Qui bat pas bien Britannique Mais qui est né Aux Émirats Arabes Unis Et puis on retrouve également Un pilote que l'on connait bien Sur sa voiture Qui est le sud-africain Jonathan Aberdein Bref Un panel très international Donc comme souvent Et Oliver Rasmussen Dans quelques instants Pour prendre le relais Alors vous l'avez effectivement Bien dit Les deux voitures De l'équipe Jota Sont en tête On a réussi A coup de stratégie De petites économies Ici ou là aussi A se décaler A prolonger un peu les relais Du côté de l'équipe Jota Et notamment Du côté de la numéro 28 Qui va donc rentrer Je pense Deux tours Entre autres Après la voiture Deux tours Après la voiture De l'équipe Préma Donc bien joué aussi Ça ça pourrait compter En fin de compte Si on peut éviter Un retour Au stand supplémentaire Ça pourrait être spécial Évidemment Belle gestion En tout cas Depuis le début De cette course De l'équipe Jota On avait eu une domination De l'équipe United Autosport en 2020 Une domination De l'équipe WRT Même si on avait eu Un final à suspense En 2021 Est-ce que l'on se dirige Vers une domination Totale Que l'équipe Jota Il y a évidemment Trois tours Pour pouvoir le confirmer En tout cas On a un carburant total Déjà on verra bien ensuite Merci à vous Thomas Bastin Et avant de revenir Sur la suite du classement Précisez que On va attendre je pense Quelques nouvelles Dans les prochains instants Sur une officialisation De la fin de parcours Pour des voitures Une ou des voitures Ce sera dans les prochains instants L'arrêt stand De la Jota numéro 28 Ce qui permet déjà A Louis Delthras Pilote Préma De repasser en 5ème position En GTE Pro Rappelons que c'est La Corvette numéro 64 Qui est en tête Alors là aussi Notez bien les écarts La Ferrari F-Corset Qui suit est à 1 minute 10 C'est la numéro 51 Le relais en ce moment en cours Est celui de James Calado James Calado A 24 secondes d'avance Sur la Porsche numéro 91 Qui est 3ème 1 minute 34 C'est donc l'écart Qui sépare en ce moment La Corvette de tête En GTE Pro De la Porsche Numéro 91 3ème Les voitures du tiercé de tête GTE Pro A 6h19 de la fin Se tiennent en 1 minute 34 Miguel Molina Pilote la Ferrari Numéro 52 De 4ème de 4ème de la catégorie Mais qui est à 1 tour Il est au dernier pointage 3 minutes 37 Devant sur la Ferrari Railay Numéro 74 Philippe Fraga Qui pilote actuellement Cette Ferrari Railay Alors que bonne nouvelle On ressort L'Alpine de son stand Philippe Fraga A devance de 1 minute 6 Lorenz Vantor Avec la Porsche Numéro 92 Et Jordan Taylor Elle sait qu'équipier Ne passe plus Toi par l'instant 9h41 0-0 A la seconde près L'Alpine numéro 36 Reprend la piste Mathieu Vactivière Il nous avait semblé le voir Descendre de la voiture Qui est au volant André Negrao André Negrao Reprend la piste A 9h41 L'Alpine We're in the pits For 20 minutes And 29 seconds And they are now Back out Ont to the circuit Another update Coming in In the last few minutes We've had drive-through Penalties Come in For the number 80 Iron Lynx car Giancarlo Fisichello Will have to come in And serve that They are down The GTE Anfield But perhaps Bigger news Also a drive-through Penalty For the same reason Overtaking under Yellow flags Has gone to the Number 23 United Autosports USA car Josh Pearson The youngest ever Driver now To race in the 24 hour of Le Mans Up for them They were only Just over 20 seconds Back from 5th place In LMP2 They're running 7th in class They were looking At a potential Top 5 finish But this Has put that In jeopardy Now Josh Pearson Is going to come And have to serve That drive-through Penalty As the battle For second place I think this might be Prima On a charge Here in the LMP2 Class And in the On a charge On a charge Et puis on a Nicolas Scruton qui est un jeune pilote allemand, qui est l'un des rookies ici au monde, mais qui, ma foi, s'en sort avec tous les honneurs lui aussi. Il y a un train-train de voitures là dans le P2, mais ça nous change du train-train quotidien. Thomas, c'est absolument génial à suivre, et c'est ce que l'on fait tout en vous écoutant. Il y a notamment la United Joshua Persson, il y a Robin Frantz avec la WRT, qui sont des voitures en ce moment à la lutte pour la 11e position. Alors attention par rapport à ce petit train de voitures, toutes les voitures que vous voyez là ne sont pas forcément dans le même niveau de classement. Mais là, les deux premières sont en ce moment en vraie bagarre. Septième, l'Horeca United Autosport de Joshua Persson avec Robin Frantz dans les rétros en 12e position. Donc, l'arrêt de la Corvette numéro 64 pour un ravitaillement d'Alexander Sims. Il faudrait que la voiture reparte assez vite maintenant, car la Ferrari F-Corsé n'est derrière qu'à 1 minute 05. Oh là 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 là, dans l'entre-deux chicane. Attention, avec une... Alors moi j'ai l'impression que l'Horeca qui a envie d'attaquer là, n'est pas forcément une voiture qui est dans le même niveau de classement que celle avec laquelle elle est à la lutte. Puisqu'on a bien effectivement la numéro 30 avec Robin Frantz, on a bien l'Horeca du Team United Autosport numéro 23. Mais quoi qu'il en soit, le pilote qui là vient de jouer un petit peu les troubles faites rend peut-être service au pilote Team United Autosport qui est Joshua Persson, attaqué par Robin Frantz. Yes, the battle we were referring to last time wasn't the battle with Kramer for second, it is with WRT and United Autosport USA. That's for seventh place, however United Autosport USA have got to come in for that drive-thru penalty. So WRT are right behind them, but they will be able to take that place away from them after Josh Pearson comes in to serve that drive-thru. We do see four in a line, but we do have cars a lap down in that queue. But WRT about to move into seventh place when Josh Pearson comes into the pits to serve his drive-thru penalty. Corvette Racing are just coming out of the pit lane. They look close behind AF Corsa as well, but we're in the pit stop sequences there. We still need to see teams serving pit stops. Once we've seen them all come through one more time, we'll give you an update on the gap. And in GTE, TM Sport still doing a great job out front. They have stopped 18 times, whereas Northwest AMR and WeatherTech have stopped 19 times. So we're waiting to see them come through one more time. The gap between Northwest AMR in second and WeatherTech in third is 26 seconds. And two cases to pick, two abandonments confirmed. Mais on va revenir sur le cas de l'Eston Martin, numéro 777. L'abandon avait donc été officialisé hier pour la numéro 777 à 0h10 sur problème de châssis. Alors qu'il y a l'arrêt de l'horeca numéro 23 à l'instant. Ce qui fait que la bataille pour la 7e position des LMT2 s'interrompt pendant quelques instants. Mais elle reviendra aussi intense dans les prochaines minutes à partir du moment où l'Eston Martin, numéro 777, qui avait donc été officialisé précisément à minuit 10, même si nous vous donnons l'information maintenant. Et plus récent, l'arrêt définitif également. L'abandon de la Corvette numéro 63 à 9h30. Considérée que c'est la mécanique qui rend l'âme pour cette voiture. Attention là, les images sont bel et bien des images directes. Nous avons vu des drapeaux jaunes au virage du tertre rouge. Je ne pense pas que ce soit un replay. Drapeau retiré. 9h47. Bredonard, José María López, Warren Briscoe, 1-2-3 pour les LMT2. Will Stevens avec l'horeca Jota numéro 38 devant slam, numéro 9 de Louis Deltraz. Alors qu'Oliver Rasmussen avec l'horeca Jota numéro 28, 7e et 3e de ce classement. Nick De Vries pour le TDS Racing Vaillante en 8e position. Et au dernier pointage, Ricky Taylor le suit à 6 secondes et demie. Philippe Nasser sur Ricky Taylor à 9 secondes. 6, Robin Freins avec l'horeca de Bluberté numéro 31 est à 15 secondes de Philippe Nasser. Josh Pearson pour United Autosport est reparti après son dernier passage temps en ravitaillement. Il a 3 minutes d'avance sur Lidou Ouadou avec le Richard Mille Racing numéro 1, 13e. Laquelle a une avance de 11 secondes et demie sur Philippe Albuquerque pour United Autosport. Lequel a 45 secondes d'avance sur l'horeca WRT de Rolf Ineyschen. Lequel a 1 minute 46 d'avance sur Esteban Gutierrez. Inter Europol, le team polonais à sa meilleure voiture placée. 16e Paul Louchatin est à 1 minute 1 seconde de l'horeca Inter Europol. Je crois que c'est Paul Louchatin qui tout à l'heure s'était mêlé à la bataille entre le pilote WRT et le United Autosport. Robin Freins et Joshua Pearson et il a raison. De toute façon, il fait sa course et il l'a fait bien Paul Louchatin. Il devance Julien Canal de combien ? De 6 secondes de 193. Julien Canal, Panis Racing 18e à 3 minutes 32 d'avance sur Pietro Fittipaldi pour Rolf Inter Europol. La compétition, le même Pietro Fittipaldi devant Stephen Thomas pour Algarve Pro Racing d'1 minute 58. Oh attention ! Et c'est une... Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Accident dans les Unodières ! On perd la Corvette numéro 64 ! La Corvette numéro 64 accidentée dans les Unodières ! Alors qu'elle jouait la victoire dans le classement des GTE Pro ! Mais que s'est-il passé ? On va revoir la scène ! Alors qu'elle avait une Ferrari devant, elle est sur la droite ! Et oh là là ! C'est l'Horeca numéro 83 AF Corsé qui a touché la Corvette ! Allez François Perraudeau qui était au volant de cet Horeca Bruno ! Oui ! Là on est sous le choc en voyant justement la réaction ! Oh là 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 ! Dans le stand Corvette ! Là c'est clair que j'aime pas dire cela mais faut quand même être lucide ! C'est fini pour la Corvette ! C'est fini ! C'est évident que c'est fini ! 64 Corvettes, long time leaders of the race, are in the barriers ! Bruno ! Bruno ! Here we can see ! I think this is the other car that was involved traveling slowly ! Oui c'est... Pour nous c'est... J'ai l'impression de le voir au ralenti, l'Horeca AF Corsé ! Mais avec la zone d'ombre je vais rester prudent ! Pilote indemne pour la Corvette ! Pilote indemne ! Alexander Simms est sorti de la voiture ! Oh là 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 ! Quelle image fracassante ! The 64 Corvette ! Long time leaders look to potentially be out of this race ! There you can see ! If you look on the big screens ! That's the 83 AF Corsa ! They were traveling down the Mulsanne straight ! They moved across to their left ! And into the path of that car there ! The 64 Corvette ! And that went straight into the barriers ! And now Alexander Simms is jumped out of the car ! And he cannot believe it ! It looked like the Le Mans victory was in their hands ! The team are absolutely devastated ! François Perraudo driving that car just didn't know ! Here's a replay ! On va revoir en effet ! La Corvette est bien sur le côté ! Et peut-être en fait François Perraudo appréhende-t-il que l'Horeca que je pense être la 47 si j'ai une bonne reconnaissance de la voiture dans les Unodières ! Appréhende-t-il un déport sur gauche de cette voiture ! Parce qu'il y a une autre GT que les deux P2 vont rattraper ! Et en se déviant lui-même sur le côté, vient heurter la Corvette ! Et à partir de ce moment-là, rien à faire pour le pilote Alexander Simms ! On perd la maîtrise ! La suite, on l'a vu ! Choc le long des rails de sécurité en direction de la première chicane des Unodières ! Et la course s'arrête là pour la Corvette numéro 64 ! On ne va pas être oiseau de mauvaise augure mais c'est évident ! La voiture ne peut pas repartir ! Ne peut pas repartir ! C'est sans doute cela l'explication ! François Perraudo ramène au stand l'Horeca numéro 83 AF Corsi ! Oh ! How Le Mans can be so so cool ! The Corvette was out of the way there ! It had given more than enough room for that AF Corsa to go down the middle ! But François Perraudo there just moved across to the left ! Thinking that he'd gone past the Corvette ! And he hit straight into Alexander Simms ! Simms has gone crashing into the barriers ! And that looks like it could be race over for the 64 Corvette ! It looks like they were on for their first win since 2015 ! But the 64 Corvette has been left stranded down the Mulsanne straight ! And Alexander Simms can only watch on now as the recovery vehicles come to rescue the car ! What a disappointment for Corvette ! How cruel Le Mans can be ! And look what it means to the team ! They are absolutely devastated ! Almost 18 hours in Bruno ! And it's gone ! Just like that ! On pleure chez Corvette ! Clairement ! On pleure chez Corvette ! Il n'y aura pas de victoire du Corvette Racing qui était bien parti au gré des ravitaillements ! La Ferrari F Corse numéro 51 prenait le relais en tête mais dans la régularité des arrêts ravitaillements ! La leader était la Corvette numéro 64 même si elle était en deuxième position au moment de cet accident ! Et l'horeca numéro 83 de François Perraudeau est rentré dans son stand ! Voilà ! Il faut se remettre de ce choc et ce ne sera pas facile ! Chez Corvette Racing ! Ok ! On avait accepté que la 63 ne repasse plus ! Mais tout était misé ! Toutes les forces, toutes les ondes positives étaient envoyées sur la 64 ! Malheureusement, malheureusement, cette voiture ne ralliera pas l'arrivée ! Le Corvette Racing ne gagnera pas la dernière course des 24 heures du Mans en version GTE Pro ! La Ferrari F Corse numéro 51 est maintenant la voiture de tête ! Mais attention ! La Porsche de Fred Mekoviecki n'est qu'à 19 secondes ! Ce sera donc un duel Ferrari-Porsche ! Et non plus une triangulaire en GTE Pro ! Et en ce moment, c'est Ferrari, Porsche, Ferrari ! Il y a encore Corvette parce que la 64 apparaît encore en 34ème position mais c'est fini ! Alexander Sims qui s'en est sorti ! Et le premier spectateur en revoit ces images ! Voilà François Perraudeau qui se met dans l'entre-deux ! Et je pense que rattrapant justement la Ferrari à mon humble avis ! Parce que quand on connaît le personnage, il ne sait pas le genre à donner ce qui pourrait s'apparenter à être un coup de volant ! Donc je pense qu'il appréhende sincèrement que, à mon avis, l'horeca Algarve qui doit être la 47 ! Mais à la rigueur, peu importe le numéro de la voiture ! Je pense que c'est la 47 ! Je pense qu'il appréhende qu'elle-même se déporte sur la gauche ! Oui allez-y ! Laura Wontrop Closer à nos côtés, la Team Manager de Curvet Tracing ! Laura, nous nous sommes très désolée et très désolée pour vous ! Merci ! Comme nous le faisons ! Ce n'était pas l'endement dont nous cherchions tout le temps pour cette année ! Ce n'était pas la façon dont nous voulions finir GTE Pro ! Oui, nous pouvons imaginer ! C'est juste un incident d'incident probablement ! Mais c'est très difficile d'entendre ! C'est très difficile d'entendre ! Absolument ! C'est difficile de trouver des mots maintenant ! C'est bien sûr ! C'est bien sûr ! Mais l'équipe travaillait tellement fort ! Je peux voir comment dévastant ce qui est pour nous ! Nous sommes dans le mauvais endroit au mauvais moment ! Oui ! C'était génial de voir le C8 ici ! J'espère que la voiture sera retournée en GTM ! J'espère que la voiture sera retournée en GTM ! J'espère qu'on aura un gagnant pour la C8 avant la fin de la C8 ! Nous travaillons toujours sur nos plans ! Mais laissez-nous passer cette situation d'abord ! Et puis on va s'occuper de ça ! J'espère que vous reviendrez ! Merci ! Vous avez besoin de la revanche ! Merci beaucoup Laura ! Voilà ! Laura Wontrop Closer qui nous disait La déception est énorme ! On était simplement au mauvais endroit au mauvais moment ! Il n'y a rien d'autre à dire ! L'équipe a tellement bien travaillé ! Et puis on lui disait Cette voiture elle est tellement belle ! Elle a été tellement performante cette année ! On espère vous revoir l'an prochain en GTM ! Alors elle nous a dit Vous savez on va d'abord terminer cette année ! Et je le comprends ! Mais c'est vrai qu'il mériterait un goût de revanche ! Il mériterait le revanche en tout cas du côté du Corvette Racing ! Et tous les supporters américains Tous les supporters en règle générale de Corvette ! Et les images ici Bruno sont terribles ! Corvette qui avait dominé véritablement ce début de cours dans la catégorie GTE Pro ! S'il n'y avait pas eu déjà ce bris de... Enfin cette crevaison tout d'abord ! Et puis ce bris de suspension consécutif ! Hier on avait les deux voitures qui étaient en mesure de se battre pour la victoire ! Dur 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 ! Du côté du Corvette Racing ! Et comme le disait Chris McCarthy en anglais Mais que le mot peut être cruel parfois ! C'est sûr ! Ah là là ! Les fameuses matinées dimanche ! On y revient encore une fois ! Et... Ah là 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 ! C'est vrai qu'il faut s'en remettre ! Je n'ai pas de nouvelles au passage Je tiens de la Porsche Project 1 de Brandine iRuby Qui est une voiture qui avait été accidentée plutôt dans la zone d'approche de la Chicane Daytona Mais elle s'était sortie tout seul ! Mais pour dire que... Et bien voilà ! Cette approche-là de la Chicane Daytona aura été fatale à deux voitures ce matin Parce que notre Ramblavis la course est finie aussi pour la Porsche Project 1 numéro 56 Même si on n'a pas encore eu la feuille d'abandon Et l'on sait déjà que de toute façon elle est finie pour la Corvette numéro 64 Loin de nous l'envie d'anticiper une annonce de la direction de course Mais voilà il y a une évidence qui s'impose Et la suite ne sera que formalité administrative La Corvette numéro 64 ne ralliera pas l'arrivée Et donc le Corvette Racing perd ses deux voitures L'Horeca AF Corsé numéro 83 est reparti Et c'est Nicolas Nielsen qui est au volant Il a également eu l'arrêt de la Gricon House numéro 709 Ryan Brisco au volant Et à l'heure de la Corvette Allons-y, vous pouvez vous rendre au bon endroit à l'amont Et vous vous rendezziez dans la barrière et en vous de la race Et ça fait un bon jour à l'arrêt de la Corvette Ça a été un bon race en tant que l'arrêt de la Corvette Ça a été si mal pour eux Ils ont été l'afflés par le front de la tour Avec Luc Tandy et Antonio Garcia La Gricon Horeca n'a été fait Le 63 a été un puncture à l'heure Ce qui a l'a fait de l'arrêt de l'arrivée Et maintenant, il se semble que la Gricon Horeca est en train de faire la même chose après contact avec l'83 AF Corsa. Mais Bruno, ça signifie que nous avons maintenant un battle pour le lead en GTE Pro. AF Corsa, notre only lead en GTE Pro, en la 51, par 20 secondes, ahead de la 91 Porsche. Maintenant, l'51 a fait un autre pit stop parce qu'il a fait un drive-thru earlier dans le race. Donc, en termes de nature pit stops, ils sont en même temps. Et je me dis également qu'en ayant finalement une certaine régularité depuis quelque chose comme la quatrième heure de course, la Ferrari, Railay Motorsport, qui a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux au niveau de l'affichage de photos avec ses couleurs bleu et jaune, se retrouve mine de rien quatrième des GTE Pro. Alors attention, il y a quand même un certain écart à prendre en compte. Elle est à un tour, mais elle est là, cette Ferrari Railay. Elle fait un petit peu une course d'attente en sachant qu'elle doit quand même rester très vigilante, cette équipe, sur le Porsche GT Team, qui avec Lorenz Vanto est à 1 minute 06 de la Ferrari Railay. Et en ce moment, rappelons que les Toyota en tête de la course, la numéro 8 devant la numéro 7, sont deux voitures séparées de 4 minutes 20. La Glicanis, numéro 709, est en troisième position. Effectivement, une fois que toutes les voitures du trio de têtes ont ravitaillé, l'on retrouve la Jota numéro 38 devant l'Horeca Premier Valentine numéro 9 et la Jota numéro 28 qui est donc troisième. Rappel que l'Alpine repartit après la traversée de bac à gravier de Mathieu Vaxivir en virage Porsche. André Negrao est reparti avec une voiture qui est en 29ème position. La Ferrari F-Corsé hérite de la première place des GTE Pro après l'accident qui a éliminé la Corvette numéro 64. F-Corsé avec James Calado sur la numéro 51 qui devance Frédéric Makoviecki sur la Porsche numéro 91. L'écart 20 secondes entre les voitures de tête des GT. Miguel Molina est en troisième position, deux Ferrari F-Corsé en ce moment en position de podium. Deux Aston Martin dominent le classement des GTE AM en 37 et 38ème position du Général. Deux voitures dans le même tour, 3 minutes 06 en faveur de l'Aston Martin TF Sport. Et la première nonne Aston Martin est une Porsche qui a encore son mot à dire pour la victoire en GTE AM en référence à l'équipage numéro 79 avec Cooper McNeill, Julien Handlauer et Thomas Merrill, l'équipage de cette Porsche 3ème en GTE AM. Nous sommes à 5h56 de l'arrivée, donc 10h03. Et si vous nous rejoignez à l'instant, rappelons-le, le dernier effet de course majeure, c'est cet accident dans les unes d'hier qui a fait pour victime la Corvette numéro 64. Heureusement, Alexander Sims est sorti indemne de cette voiture qui a durement tapé les rails côté gauche avant la chicane Daytona. Corvette ne gagnera pas. Le Mans GTE Pro 2022. Et du côté des Etats-Unis, Jim Gliconhouse qui se voit en ce moment sur le signal international fait signe pouce levé que déjà terminé, ce sera une victoire. Placer une Gliconhouse sur le podium, c'est en tout cas ce qui est en ce moment dans la ligne de mire de l'équipage Gliconhouse avec la numéro 709. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... L'arrêt de la Ferrari numéro 74, Felipe Fraga arrêt ravitaillement pour une voiture qui profite des malheurs observés auparavant pour la Porsche numéro 92, même si elle tourne contrairement à la Corvette numéro 64 qui ne tournera plus puisque la voiture a été chargée sur camion plateau. Elle est quatrième, l'arrêt de la troisième des GTE Pro aussi, c'est la Ferrari F-Corsé numéro 52, pilotée par Miguel Molina qui empruntait la voie de décélération. Les images sur les écrans géants sont des voitures qui ont en fait le limiteur activé, slow zone, pas plus de 80 km heure. Dans la zone des Unedières, en fait considérer que c'est la zone qui démarre à la chicane Daytona qui va jusque à la chicane Michelin qui est en mode slow zone pour redresser les rails de sécurité après la sortie de piste de la Corvette numéro 64. Et arrêt également, alors là en fait nous avons l'arrêt des voitures du Quatuor en deux têtes en GTE Pro puisque la Ferrari numéro 51, Thomas Bastin est aussi au stand et la Porsche 91 également. Oui, elle s'arrête à côté de nous, la Porsche 91, mais nous nous sommes avec Lorenz Vantour, pilote de la 92. Lorenz, on le sait tous, évidemment, pour gagner au Mans il faut une part de chance. Manifestement, elle n'était pas de votre côté ce matin et le réveil a été un peu brutal. Oui, je ne sais pas encore quoi dire, j'étais convaincu que j'allais gagner. J'avais un sentiment depuis des semaines et ça avait l'air très bien, mais le Mans a pensé différemment et c'est comme ça. Alors, c'était Michael, je crois, qui était au volant de la voiture à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est une crevaison qui est la cause de la sortie ? On ne sait pas encore exactement. Je viens de demander, mais ils sont en train de regarder. Mais toujours, en tout cas, une démolation du pneu, comme on l'a vu. Et ça a explosé la moitié de la voiture. Mais pourquoi ça s'est passé, on ne sait pas encore. Bon, maintenant, évidemment, la victoire, ça paraît compliqué, même si on vient de le voir encore avec Corvette. Les choses peuvent vite tourner dans l'un sens ou dans l'autre. Quel est l'objectif maintenant ? C'est simplement de pousser, essayer d'être là au cas où ? En ce moment, c'est pour Kevin et Michael et toute l'équipe de la 92 pour prendre des points pour le champion du monde. Je ne réfléchis pas trop à gagner. Il faut énormément de chance et on verra. Là, je m'amuse à rouler la RSR au moins, c'est une voiture très chouette à rouler ici au moins. J'essaie juste de m'amuser et de ne plus réfléchir. C'est facile dans nos voitures, là, quand on sort, c'est un peu plus compliqué. Malgré tout, vous avez pris du plaisir au volant. C'est bien de le rappeler, quand même. Vous êtes pilote professionnel, payé pour rouler. Je pense qu'il y a des milliers de fans dans les tribunes qui voudraient être à votre place. C'est bien, je trouve, de rappeler que vous savez prendre du plaisir. Merci beaucoup, Lorenz Vantor. Merci pour ce partage, même si on comprend et on partage, évidemment, la déception de l'équipage de la 92 qui était parti ce matin pour l'emporter avant cette crevaison et la délamination du prix. Merci, Lorenz. Merci à Lorenz Vantor, en effet, avec Dries Vantor aussi, les Vantors Brothers au départ. Et la Porsche numéro 92, sauf circonstances particulières, aura quand même des difficultés à revenir dans le tiercé des GTE Pro chez Toyota. L'arrêt de la numéro 8. Précédemment, on avait vu la voiture boucler 13 tours. C'est la même chose à l'instant et ce qui permet de rallonger l'intervalle entre deux ravitaillements, c'est simplement le fait d'être en mode solo zone et une consommation, évidemment, moindre. Voilà, cela permet, ça pour conséquence, de programmer un tour de plus, de rallonger d'un tour un relais. Autrement dit, un intervalle de 13 tours avant de repasser par la case stand et remettre le plein de carburant dans le réservoir de la Toyota Gazoo Racing numéro 8 comme le numéro 7, d'ailleurs. Il y a en ce moment un peu plus de 4 minutes 20 entre les voitures du duo de tête, tel que vous suivez en ce moment sur les écrans géants, et l'Eston Martin TF Sport avec Annali Quechavez numéro 33 qui est au volant d'une voiture superbe avec une très belle déco et un portugais qui fait partie des débutants Le Mans 2023. Au niveau des débutants, on pourra rappeler que nous avions avec EDK et Run Engineering un équipage novice à 100%. Et la même chose pour la Ligier du team CD Sport, si l'on revient sur le cas de l'Horeca d'Equerre. Elle est en 23ème position, c'est Alexandre Cugnot qui est actuellement en piste. Le Français a le bel Jean Glorieux et l'Allemand Laurence Heur pour coéquipier. Là, l'IG du team CD Sport, même si elle est loin, elle est 53ème, mais elle est toujours là. Et ça, on peut considérer que c'est une victoire dans l'état d'esprit de cette équipe qui débutait ce week-end aux 24h du Mans parce que c'est vrai qu'elle fait partie aussi des équipes débutantes. Christophe Crespe, Michael Jensen, Steven Palette sont en 57ème position, mais ils sont là. Et c'est ça, l'important. C'est Rio Hirakawa qui a pris le volant de la Toyota numéro 8 entre le passage, entrée, sortie des stands. 1 minute 22, l'arrêt de la Porsche WeatherTech, Cooper McNeil, arrêt stand pour Cooper McNeil. Oh là, oh là, oh là, ah non, j'ai cru qu'il y avait un problème au niveau de la fixation de la roue avant gauche. Elle repart, la Porsche numéro 79. Objectif encore à sa portée, la victoire dans les GTEA, même si pour l'instant, elle est en cinquième position. Mais les écarts sont très serrés, très serrés en tête de cette catégorie. Cooper McNeil en piste alors que là, on revoit. On regarde bien les circonstances de la sortie de piste pour la Corvette qu'Alex Sims avait à ce moment-là. Et là, oui, c'est sûr que le fait que l'Horeca se soit trouvé prise entre ces deux voitures, la 83 de François Perraudeau, qui n'en démore pas, surtout quand on connaît le naturel du personnage, pas du tout agressif. Au contraire, des gentlemen gentils, il y en a sur terre. Et sincèrement, François Perraudeau en est un. Moi, j'en démore pas. Je pense qu'il appréhende que la 47 change de trajectoire avec la Ferrari AF Corsé qu'il rattrapait à ce moment-là. Mais malheureusement, il n'a pas la vitesse qui l'aurait permis de totalement dépasser. Là, on l'a en ce moment à l'image, François Perraudeau. Il n'a pas la vitesse qui l'aurait permis de dépasser la Corvette. Et effectivement, avec ce mouvement de volant, ça s'apparente un coup de volant sur la gauche. Mais encore une fois, il n'est pas là pour faire le ménage, François Perraudeau. Vraiment, soyez-en convaincus, mesdames et messieurs. Ce n'est pas du tout dans le naturel de ce vrai monsieur qui est un vrai gentil sur terre. Et ça, c'est indéniable. Mais évidemment, pour lui, il faudra aussi se remettre de cette séquence parce que ce n'est absolument pas dans son tempérament. Loin était son intention de provoquer cela. Mais voilà, ça a été l'image forte de ce dimanche matin. Le fait de se retrouver à trois de front, d'appréhender la réaction d'une autre voiture qui, toutes les deux, rattrape une GT. C'est à mon humble avis à l'origine de ce qui s'est passé quand la 83 a touché la Corvette de la suite. Vous l'avez vu et revu. Et je pense que c'est une image qui circulera encore beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les replays, pour revenir sur les étapes fortes, émotionnellement même très, très fortes. Cruelle image, en effet, cruelle sort pour l'équipage de la Corvette. Deux voitures qui, rappelons-le, étaient au départ, qui ont longuement dominé les essais libres, les essais califs. Il y a également eu l'hyper-pôle pour Nick Tandy. Les premières heures de course paraissaient cadenassées pour le Corvette Racing. Et aucune des deux ne ralliera l'arrivée. La voiture de tête est la numéro 51. L'Etsandro Pierguilli à ce stade de la course à 16,7 secondes d'avance. Sur la Porsche de Frédéric Makoviecki. Et Antonio Foucault en troisième position. A 4 minutes 10 d'avance sur Philippe Efraga. Lequel a 4 minutes 32 d'avance. Pour Frédéric Makoviecki, pour bien redire. A 4 minutes 10 d'avance sur Antonio Foucault. Lequel a 4 minutes 32 d'avance sur Philippe Efraga. Voilà. Avec la Ferrari Riley Motorsport. Et Philippe Efraga à titre indicatif. A 1 minute 07 d'avance sur Kevin Estre. Et la Porsche GT Team numéro 92, 35ème. Rien de figé dans tout cela. Absolument rien de figé. Pour la victoire dans le classement GTE Pro. Et alors Thomas Bastin, je ne sais où vous êtes. Mais on va regarder. Parce qu'il y a une caméra en ce moment sur les écrans. qui suit François Perraudeau. Et un proche qui sont en train de parcourir le paddock. Mais dans la zone working paddock en fait. Donc longer le bâtiment des stands. Mais côté working paddock. Et je ne sais pas si François Perraudeau acceptera de vous parler. Parce que voilà, je pense qu'il rend visite à des personnes. Je ne l'en dirai pas plus dans l'immédiat. Voilà, il y arrive. Donc oui, l'image, voilà, elle parle d'elle-même. François Perraudeau se rend dans le stand Corvette Racing. Si vous souhaitez également y aller, Thomas Bastin. Voilà, c'est le message que je souhaitais vous passer. La suite, elle se commente avec les images. Même si malheureusement, l'épaisseur des murs fait voir qu'il y a un petit décrochage. On raccroche le signal. François Perraudeau se rend chez Corvette Racing, Thomas. On y est effectivement, Bruno. Et on va bien, on imagine tout simplement présenter ses excuses. On connaît François, vous l'avez dit très justement. D'ailleurs, François n'est pas du tout un pilote agressif. Et on peut simplement parler d'une forme de maladresse. Mais voilà, c'est partie clairement du sport, bien sûr, de la course, même si c'est un aspect bien difficile. Et quelque part, il se rend bien compte qu'il la comprend. On l'imagine, voilà. Pour pardonner, juste, Monsieur Lame, des fois, ça coupe un petit peu par rapport à Thomas. Mais gardez le micro parce que c'est l'épaisseur des murs, naturellement. Mais je vous en prie priorité à vous. Oui, c'est courageux. On a Amato Ari aussi qui vient. Et François Perraudeau qui arrive ici, tout près de Laura Wontromb-Coleur. On a pu lire sur les lèvres, I'm sorry, I'm so sorry. Oui, je suis désolé, tellement désolé, nous dit François Perraudeau. Des images, voilà, des images qui parlent d'elles-mêmes. Alors, je ne sais pas si vous les avez sur les écrans actuellement. Mais il y a énormément d'émotions. Tout le team, Laura Wontromb-Coleur, qui est armoseux. Je ne vous le cache pas, tout comme Amato Ari. Oui, il n'y avait aucune volonté. On a, et ce qui fait aussi, la beauté de l'endurance, c'est le fait qu'on soit multiclasse. Justement, c'est ce différentiel parfois de vitesse, mais qui génère quelques incompréhensions. On l'avait vu aussi précédemment. François, on sait évidemment. François, vous ne l'avez pas fait exprès. C'est évident. Quelle déception, là. Non, mais c'est horrible. Ce n'est pas que moi. De toute façon, c'est surtout la Corvette. Je n'ai pas de mots. Quand on fait une erreur, on fait une erreur seul, ça arrive. Mais quand on ruine la course d'un autre, il n'y a pas de mots. C'est catastrophique. C'est courageux. En tout cas, bravo d'essayer l'esprit d'endurance aussi de venir s'excuser. C'est normal, c'est normal. Je suis désolé, je n'ai pas de mots. Merci, François. Merci beaucoup et merci Amato Ferrari aussi d'avoir su ainsi exprimer que des motions. Ici, dans le stand Corvette, on a un peu le cœur serré pour ne rien vous cacher. Et nous partageons cela. Merci à François Perraudeau d'avoir accepté de nous exprimer ces quelques mots. Et c'est ainsi, cela fait partie du Mans. Les émotions, les sensations, les bonnes, les moins bonnes. Mais c'est ça la course, la magie du Mans. Le mythe du Mans s'est forgé sur de tels épisodes. Il faut les accepter. Et voilà, c'est ainsi. Rappelons que nous sommes à 5h40 de l'arrivée. Et que nous avons une course qui est toujours passionnante. Évidemment, nous perdons une grande tête d'affiche de la catégorie G2 Pro avec, bien entendu, le Corvette Racing. Qu'en est-il ? On va se refaire un flash classement et un rappel de ces écarts qui restent ultra serrés. Vous voyez, par exemple, en ce moment, dans la catégorie LMP2, vous avez le team Penske avec Emmanuel Collard, qui est au volant d'une Horecam, qui devance Robin Freins d'un petit rien. Ce n'est pas Robin Freins qui est dans les retours d'Emmanuel Collard en ce moment. Il est à un peu plus de 2 secondes, en fait, Robin Freins. Voilà, il est derrière la Toyota, que vous voyez aussi, qui attaque les unes à dire en ce moment. Voilà, plein zoom sur Emmanuel Collard. Alors, qui est en ce moment attaqué ? Est-ce que c'est par Paul Louchatain et le récaille d'export ? C'est le cas. Ils vont arriver tous les deux. Et attention, les drapeaux jaunes. Mais le dépassement était observé avant. Ou en tout cas, la manœuvre de dépassement va être entamée avant. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu ici infraction. Et on rentre en sortie de chicane en slow zone. Donc là, c'est 80 km heure. Et évidemment, le classement est figé entre ces quatre voitures. En tout cas, position, pardon, sont figées entre les quatre voitures. Mais là, très clairement, Paul Louchatain avait entamé sa manœuvre de dépassement avant les drapeaux jaunes. Donc ensuite, qu'Emmanuel Collard soulage un petit peu la pression sur la pêle à l'accélérateur pour se placer derrière l'horeca ID, qui nous paraît complètement normal. Pour ceux qui n'ont pas à l'écran, nous avons vu des shots de François Perraudot qui est venu dans le Mulsanne Strait. Le 83 AF Courser est venu à l'accélérateur dans l'accélérateur. Courser est venu dans le Corvette de la voiture, et la 64 Corvette est venu dans le barriere et est maintenant, unfortunately, en plus, en plus, en plus. En l'hour 18, nous avons eu plus de drame. Nous avons eu aussi eu l'unité et l'unité de l'unité de l'unité d'unité 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 pour overture et de la couleur de la couleur. Et plus de drame s'est venu dans le Corvette de l'Alpine de l'Unité d'unité d'unité à partir d'une rouleur de la voiture, quithmit l'unité d'unintour réduit. Et ces openctions disent sur l'unité d'unité 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 hopping estaban jusqu'à l'heure 18. Nous sommes très insinu dans l'unité d'unité aujourd'hui. Et notre main focus, Bruno, est la dese Сейчас la question sur l'Ultité pour la thriving GTE Le evening. La flashation lague l'unité d'un extrait hissée, a leurs devra observations et les évisent, est maintenant 13.8 secondes. J' scannerai d'un après une cléduanya de la flight de51 AF Courser. Vous avez une volie l' какая-là d'un dans lequel deux minutes en la aviation. Z'un va une hauteur CV au mesma on les deux. C'est vrai Chris McCarthy revient sur ces pastilles lumineuses que vous voyez allumées pour certaines voitures et teintes sur les autres. Comment l'interpréter en fait ? Quand une voiture passe et n'a pas de pastilles lumineuses allumées c'est simple, c'est qu'elle ne menait pas dans le tiercé de tête de sa catégorie qui correspond aussi au tiercé de tête du classement général comme c'est le cas par exemple pour la catégorie hypercar. La 708 est cinquième et même sixième du général donc t'as pas de pastilles allumées. La 709 a les trois pastilles allumées parce qu'elle est troisième du général mais aussi surtout ici troisième de la catégorie hypercar. La Toyota numéro 7 a deux pastilles allumées parce qu'elle est deuxième et la Toyota numéro 8 a une pastille allumée parce qu'elle est en tête de sa catégorie du général et là on revoit à l'instant que dans les unes d'hier oh la 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 on s'est fait une sacrée frayeur avec l'Horeca WRT numéro 32 et l'Alpine numéro 36. Rolf Hineken est le pilote de l'Horeca numéro 32 et l'Alpine toujours aux mains de André Negrao. Si l'on revient à la catégorie LMP2 l'Horeca a la Jota numéro 38 a une pastille allumée parce qu'elle est en tête. La numéro 9, deux pastilles, deuxième. La numéro 28, trois pastilles allumées parce qu'elle est troisième. La quatrième est la numéro 13. Elle n'a pas de pastilles allumées puisqu'elle n'est pas rentrée dans le tiercé de tête de sa catégorie. GTE Pro qui a une pastille allumée, c'est la Ferrari 51 puisqu'elle est au commandement. La Porsche 91 en a deux. La Ferrari numéro 52 a ses trois pastilles allumées parce que troisième des GTE Pro. qui a trois pastilles allumées pour la GTE Am, la catégorie GTE Am. Eh bien, c'est la Porsche Hardpoint Motorsport, actuellement pilotée par l'Estonien Martin Rump, qui est le premier Estonien au départ des 24 heures du Mans. Deux pastilles pour l'Eston Martin Nord-Ouest de Nikitim, qui au dernier pointage était à 3 minutes 08. D'une autre Eston Martin qui a fièrement une pastille allumée parce que c'est la voiture de tête du classement des GTE Am avec Enrique Chavez, qui est en 36e position. Et là, qui retrouve-t-on ? Eh bien, ce sont les pilotes WRT et Tim Penske, Robin Freins et Emmanuel Collard. Et le passage en 10e position pour Robin Freins, qui a donc pris l'ascendant sur Manu Collard et l'Horeca Penske, 11e. Alors également, notez que le contact qui a entraîné l'accident et l'élimination de la corvette numéro 64 a coûté un stop and go de 3 minutes pour l'Horeca numéro 83. Stop and go pour l'Horeca numéro 83, 3 minutes. Stop and go pour l'Horeca. C'est important de rappeler que le ciel est bleu, mais que le vert est la couleur sur laquelle on ose mettre dans toute la noblesse du terme. un coup d'accélérateur pour accélérer justement des prises de conscience, Marc Arnoldi. Et rappelez qu'il y a de très belles choses à faire aussi pour prendre soin de notre environnement. Absolument, et pour devancer le futur, les 24 heures du Mans vous proposent une expérience inédite. Un Green Challenge avec, à la clé, des baptêmes de pistes en prototype hydrogène. Imaginez monter à bord de la voiture de course de demain à la mission H24. Pour cela, rien de plus simple, relevez les défis proposés. Mission caritative, exposition, découverte gustative. Une douzaine de missions vous attendent. Flashez le QR code Green Challenge ou rendez-vous aussi à la Green Fan Zone. C'est la porte Est pour entrer dans l'aventure. Pour relever le défi des 24 heures de demain et gagner de nombreux autres lots, inscrivez-vous et participez au Green Challenge. A vous de jouer. Non, mais je n'ai pas compris parce que vous avez parlé d'une Green Fan Zone. Oui, la Green Fan Zone, c'est à la porte Est. Au programme, un espace détente, relaxation, avec coiffeur, avec barbier, avec masseur ou avec tatoueur. Ah non, tatoueur, non. Ah non, mais c'est des tatoueurs éphémères, bio, et qui seront là pour prendre soin de vous. Vous pourrez aussi satisfaire votre curiosité avec des ateliers de dégustation culinaire ou la découverte d'Energy Observer, le premier bateau hydrogène au monde. Et le tout dans une zone zéro émission, alimentée en hydrogène et énergie solaire. De nombreux défis du Green Challenge y sont à relever avec à la clé des baptêmes de pistes en mission H24. Alors, rendez-vous à la Green Fan Zone porte Est. Et toujours avec le sens du Green, nous vous proposons aussi le Green Ticket. Alors, le Green Ticket, qu'est-ce que c'est ? Pour la première phase du réinvestissement de sport automobile, les 24 heures du Mont proposent un Green Ticket. Que vous soyez venu en tram du centre-ville, en TER de la région, en train de la France entière, ou en voiture électrique, ou en hybride, vous pouvez en bénéficier. Grâce au Green Ticket, vous aurez des nombreux avantages à la boutique de musée. Vous gagnerez une Eco Cup millésimée. Attention, il n'y en a que 2000. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui. Alors, rendez-vous à la Green Fan Zone, qui est située à la porte Est, pour le retirer, le Green Ticket. Et ce Green Ticket vous permettra de valider une des missions du Green Challenge. Une chance de plus de gagner un baptême de piste en mission H24. Très bien. Il est tout de suite 10h30. Et la séquence écran géant, un nuage de poussière soulevé par... Eh bien, par l'horeca de Josh Pearson, qui n'a pu éviter une traversée de bac à gravier à l'extérieur gauche du virage Porsche. Heureusement, le pilote United ne s'est pas enlisé et poursuit sa route. 10h30, 5h30 de course encore avant le drapeau à Damier. Rappel des positions classement. La Toyota numéro 8 devant la 7. 3 minutes 10. Qui pilote quoi en ce moment ? Rio Irakawa, la 8. Kamuyi Kobayashi, la 7. La Glican House numéro 709. Ryan Brisco, la voiture en 3ème position. Elle est à 4 tours. Elle est à 4 tours des deux Toyota. L'équipage de la numéro 709. Ryan Brisco, Richard Westbrook, Franck Mailleux. Le classement LMP2 dominé par le team Jota. Et la voiture numéro 38. Une horeca pour Roberto Gonzalez. Antonio Félix D'Acosta, Will Stevens. L'écart sur... Ou plutôt l'avance. D'ailleurs, sur l'horeca Préma en Roland Team numéro 9. Un tour. C'est Louis Deltraz qui est au volant d'une horeca aussi pilotée par Robert Kobitsa et par Lorenzo Colombo. La 2ème, Glican House, est en 6ème position. C'est Romain Dumas qui est actuellement au volant. Ses coéquipiers sont Olivier Plame et Luis Felipe Terrani. 7ème place. Une LMP2. 3ème de sa catégorie avec Oliver Rasmussen qui est au volant de la numéro 28. Coéquipiers Edward Jones et Jonathan Aberdein. La 8ème place du général. La 4ème de LMP2 pour la numéro 13. L'horeca, TDS, Racing, Vaillante. L'équipe de Xavier Combé qui en ce moment suit la progression de Nick De Vries. Le pilote néerlandais volant extrêmement rapide qui a aussi eu de belles performances. 24 heures du Mans ces dernières années. Notamment avec le Racing Team Netherland. Nick De Vries qui est un pilote en ce moment en train de gérer deux choses. Une remontée possible sur Oliver Rasmussen. Et une surveillance de l'écart qui le sépare du chinois Yefei. Du coup le Racing qui est donc le suivant dans ce classement. Le 5ème de LMP2 et en même temps le 9ème du classement général. Mais le commentaire est le même pour le chinois qui a en ce moment observé quoi. L'écart sur Robin Frein qui avec l'Horeca WRT numéro 31 10ème n'est qu'à 15 secondes. Robin Frein sur la numéro 31. Que fait-il le néerlandais ? Et bien même chose, il en regarde dans les rétros. Il y a Emmanuel Collard qui est 7 secondes et demie derrière. Même si ces derniers instants Robin a pris l'ascendant sur Emmanuel Collard. En le dépassant avant la chicane Daytona. Emmanuel Collard a 53 secondes d'avance sur l'Horeca United Autosport numéro 23 de Joshua Persson. Lilou Wadou en plein relais pour la pilote Richard Minerasing Team et l'Horeca numéro 1 13ème. Avec ses derniers instants Phil Hanson dans les rétros. Une seconde neuf. Mais pilote au masculin, au féminin ça s'écrit pareil. Et Lilou Wadou sait Phil Hanson ne sera absolument pas galant ce matin. Mais ça c'est le sport, c'est la course. W.R.T. avec la numéro 32, 15ème, Rolfi Nation. Qui en ce moment est à 23 secondes Phil Hanson. Et avec 58 secondes d'avance sur Esteban Gutierrez. Si l'on détaille tous ces écarts, c'est que pour que chacun apprécie bien l'intensité de la bataille dans le classement des LMP2. Esteban Gutierrez est un pilote inter-Europol Compétition. Paul Louchatin le suit à 1 minute 43, il exporte 17ème place, 18ème position. On retrouve cette voiture-là, c'est celle qui a court-circuité la première chicane dans l'enchaînement Ford. Et raccordement motule. Et on a déjà vu ce genre d'image-là avec le décollage de la voiture des 4 roues. En mordant un peu et même plus qu'un peu en mordant carrément la sortie de chicane Ford. C'est Job van Neutert, le pilote Panis Racing, qui a été l'auteur de cette figure spectaculaire. 18ème place du Général Pietro Fittipaldi, un petit peu plus de 3 minutes 20 de Job van Neutert. Il est pilote inter-Europol, 19ème position du Général pour le Brésilien. 20ème place, Algarve Pro Racing, leader du Pro-Am avec René Binder. 21ème position, Rui Andrade. Pilote l'Horeca Real Team by WRT numéro 41. 22ème position, Ryan Cullen pour l'Horeca Vector Sport numéro 10. 23ème, DKR Engineering et l'Horeca numéro 3 de Alexandre Cuniu, mais aussi Jean Glorieux et Laurence Heure. 24ème, la 24, qui est 3ème des Pro-Am en P2. La voiture 2ème, l'équipage 2ème et le DKR Engineering que nous éloquions juste avant. Le Nielsen Racing avec Rodrigo Sels, Mathieu Bell et Benjamin Adnlech arrive derrière l'Horeca 83 F Corsé. Piloté par Nicolas Nielsen, François Perrondeau et Alessio Rivera. 26ème position pour Ark Bratislava et un relais en cours pour Bent Vizcal. C'est en fait une voiture que l'on retrouve, oui, 22ème des LMP2 et qui doit donc être 5ème du classement Pro-Am. Après Ben Vizcal, le Graf Racing et Éric Trouillet pour la 27ème position, 28ème place, c'est Sophia Fleursch qui ce matin pilote. Et par conséquent, indépendamment de l'équipage féminin en GTE-AM, les deux autres fans pilotent dans le plateau des LMP2 sont en ce moment en piste toutes les deux. Lilou Ouadou, 13ème du Général et Sophia Fleursch qui se retrouve ce matin en 28ème position. Hypercar avec l'Alpine numéro 36 et André Negrao, la 29ème position pour cette Alpine à 480 Gibson Alpine qui est aussi pilotée par Nicolas Lapierre et par Mathieu Vaxivière. L'Horeca Ultimate qui suit à la numéro 35 avec les frères Jean-Baptiste, Mathieu Laé et pour compléter cet équipage François Aériot. La première GTE est une GTE Pro et c'est la Ferrari numéro 51 qui apparaît en 31ème position avec un écart de seulement 10 secondes, 6. Entre les voitures du duo de tête en GTE Pro, la Ferrari AF Corsé numéro 51 que le nom Alessandro Pierguilli dans les rétros doit voir en fonction de la longueur de la ligne droite. La deuxième, la Porsche numéro 91, Frédéric MacCoviecki qui est donc au volant. Fred MacCoviecki à 3 minutes 18 d'avance sur Antonio Fuoco à la Ferrari AF Corsé numéro 52. Antonio Fuoco au dernier pointage à 3 minutes d'avance sur Felipe Fraga, Raleigh Motorsport. Et Felipe Fraga à 1 minute d'avance sur Kevin Estre avec la Porsche numéro 92. Et l'on précisa qu'il y a toujours l'Aston 33 en tête des GTE AM. Oui, Thomas Bastin. Avant de retourner vers le GTE AM, si vous le voulez bien, on va revenir sur le GTE Pro avec Gianmaria Bruni à nos côtés. C'est la Porsche numéro 91 qui mène la chasse pour l'instant derrière la Ferrari. Jimmy, how strange Le Mans can be. Yesterday, you were quite in a difficult situation and this morning, the table turned totally. Yeah, I mean, this is Le Mans. Very, very sorry for the Kovac guys. What I think should not happen. Now, we're quite a little bit. What do you expect? It seems that on the pace itself, you're a bit faster than the Ferrari. So you have to push? Yeah, I mean, we had a strange night. Now it's sunshine and day. Fred is doing an amazing job to close the gap. So we'll try also. It has been a very long time since your third and last win in GTE in Le Mans. And it was in red. It would be great to win in black and white, no? Yeah, I mean, it's still a WC race to go. So 5 hours 20. Yes, of course, the last win here was in 14. And the last few times on the podium was 18, 19 with P2. So you never know. Okay, thank you very much. Gianmaria Bruni qui nous dit, Ben oui, on disait, c'est comment Le Mans peut être. Hier, on avait l'impression que vous étiez pratiquement dans une situation désespérée. Et puis tout d'un coup, comment les choses se sont retournées. Il dit, mais oui, c'est ça, effectivement, Le Mans. Ceci dit, et chapeau à lui pour le faire play. Il dit, je me sens vraiment désolé pour l'équipe Corvette. C'est des choses qui ne devraient pas arriver. La course, mais qui ne devraient pas arriver, pardon. Fred Makovie qui est vraiment en train de faire un super boulot au volant, disait-il. On lui dit, votre troisième et dernière victoire ici au Mans, c'était il y a longtemps. Et c'était en rouge, bien évidemment. Ce serait pas mal de gagner en noir et blanc. Il dit, oui, mais attendons, restez prudents. Parce qu'il y a pratiquement une course complète du FIA Wake encore à discuter. Et pratiquement six heures de course encore, il va se passer beaucoup de choses ici. On reste prudents du côté de Gianmaria Bruni. Mais c'est clair que dans le clan Porsche avec la 91, l'espoir tout d'un coup est remonté. C'est une évidence. Et l'écart, Alessandro Pierguidi et Fred Makovieki. Bon, alors attention à Arnaje, Joshua Pearson, Phil Hanson. Ah, contact entre les deux United, incroyable. Petite touchette, non, oui. Non, non, c'est effectivement avec Phil Hanson et Lilou Hadou. Il a un petit doute à dissiper. Dissiper, il est. Oui, effectivement, il y a entre les deux United un peu plus de trois minutes. Mais oui, Phil Hanson et Lilou Hadou. Il y a eu un schlong, autrement dit un contact flanc contre flanc entre ces deux LNP2. Lilou Hadou dépassé par Philippe Hanson qui est en treizième position. Prise de risque, petit contact. Pas de quoi déstabiliser Sébastien Augier, vous l'avez vu. Mais quoi qu'il en soit, une très belle course. Même si elle est quatorzième maintenant, la numéro un. Elle est numéro un dans le cœur de beaucoup de personnes. Et il y a de quoi l'arrêt de l'Horeca Panis Racing. Tiens, on va peut-être passer une commande à Thomas Bastet. On aimerait bien entendre la voix d'un Olivier Panis savoir ce qu'il a envie de nous dire ce matin. Ce serait bien comme ça, histoire d'avoir un peu un journal du Panis Racing en mode parler. L'arrêt d'Emmanuel Collard avec l'Horeca. Tim Penske, numéro 5. Oh, il est 10h40. Et à l'instant, 294ème tour. Kamui Kobayashi améliore le record du tour en course. 3 minutes 27 secondes. 762 millièmes au 294ème tour. Et cela veut dire quoi ? Que si Toyota fonce vers la victoire, on ne sait pas quel Toyota sera la voiture victorieuse. Kamui Kobayashi, avec ce tour en 3,27, 762 au tour 294, envoie un message aux compagnons d'équipe, les pilotes de la numéro 8. New fastest lap for the number 7 Toyota Gazoo Racing, Kamui Kobayashi, on the 294th lap. It was done a 3 minute 27.762. They are trying to chase down the number 8. They are over 3 minutes behind. That due to the fact that they picked up a problem just over 3 hours ago. They had to come into the pit lane. The front motor required a reset. That lost them the lead in a lot of time. But they've been absolutely flying. And last time around, Kamui Kobayashi was 4 seconds quicker than Rio Hirocaro. We still have a long way to go in this race. Over 5 hours. So we will keep an eye on that one. And the gap between the two GTE Pro cars, the 51 and the 91, is now less than 10 seconds. To remind you of some of the cars we have lost, unfortunately. We lost the Team Project 1 car, the number 46. A lot of these happened late last night. And throughout the night, the Team Project 1 car went into the gravel at Indianapolis. And the damage table double yellow has gone out. Bruno. Attention, nous sommes dans le virage d'Ignanapolis. Oh, une sortie de piste. Et là, il y a eu contact le long indéniablement d'un rail avant endommagé. Une LMP 2. Et ce serait la 31. Voilà, on attendait d'avoir une autre vision par rapport au contre-jour. Et le pilote trop large qui tape en fait de l'avant. Projeté de l'autre côté de la piste. Passe trop large au niveau du virage d'Ignanapolis. Là, le côté droit, l'arrière est déstabilisé. Pouvoir directionnel perdu. Et tout de suite, la voiture va de l'autre côté de la piste. Tape le rail. Et s'immobilise. Trauma et LMP 2, WRT, are in the barriers out of Indianapolis. It's a mistake we've seen a few times in this race. Just dropping the rear right wheel on the gravel as they come out of the left-hander. And that just spins the rears up and throws them into the barriers. If you're near a screen, you'll see the car is now left stranded and facing the wrong way at Indianapolis. Robin Frines, hugely experienced driver. A rare mistake from him, but it's so easily done. And 18 hours and 43 minutes into the race. Just one tire on the gravel. That corner can be so, so cruel. And that is just a clear example of that WRT were running sixth in the LMP 2 class. They were looking to challenge for a top five finish, Bruno. But now they are stranded at Indianapolis and double yellows at that section of the SEC. Yeah, it's a big, big, big contrarian for the RECA number 31. On ne va pas être sévère dans les commentaires, mais on le dit, la direction de course le dit, respectons la ligne de course. Même si évidemment, c'est toujours facile à dire, il y a envie de bien faire. Mais voilà, si la voiture n'avait pas ici dépassé cette ligne avec un train arrière qui se trouve déstabilisé, le pilote qui ne peut rien faire. La voiture traverse la piste et va taper le rail. Côté gauche, après le virage d'Indiana Police, et là, la facture va être payée tout de suite au prix fort. Autant dire que Robin Freins, qui a été pourtant l'auteur de l'hyperpôle en LMP 2 au Mans, anéantit ainsi toute chance de podium pour WRT avec l'équipage numéro 31. Heureusement, l'équipe a de la ressource, même si en fait, les voitures cette année n'ont pas une domination aussi, j'ai envie de dire, insolente, mais ce qui n'a absolument rien de péjoratif que l'année dernière. Thomas Bastin. Oui, on a René Rast qui est atterré à côté de nous, casqué, il était prêt à prendre le relais de Robin Freins d'ici quelques instants. Et tout est parti un peu de travers dès le début pour l'équipe de WRT avec cette incidence. C'était René Rast alors au volant qui avait touché la voiture de United Autosport en voyant Will Owen dans le bac à gravier. Ce, dès le départ, une manœuvre qui avait valu un stop and go d'une minute à René Rast et à cette numéro 31. À partir de là, depuis, dans le clan de WRT, on avait eu l'occasion d'en parler avec eux. C'était en mode tout simplement full attaque, pratiquement plus rien à perdre pour Robin Freins et René Rast. On avait épuisé, si l'on peut dire, le temps minimum de conduite pour le pilote silver, c'est-à-dire Sean Galeel. Et effectivement, la déception est de mise. Et la déception, elle vient aussi, Bruno, parce que cet équipage était en tête de la catégorie LMP2 dans le championnat du monde. Effie Awake, après l'épreuve de Spring, après avoir gagné également lors des Total Energy 6 heures de spa. Et donc la pilule est d'autant plus difficile à avaler, bien sûr. Bien sûr, oui. On a compris l'énorme déception. René Rast qui vient de partir. Ah, et c'est le premier ? Oui, j'allais vous le dire. C'est le premier. Exact. Premier safety car à 10h45. Safety car est out. Safety car est out. Just over 5 hours to go. And the safety car has been brought out for the first time in this race. Et c'est... Due to Shrama, Thomas. Oui, pas, sorry, Chris. C'est vraiment cruel. On nous disait, il y a une demi-heure en off chez WRT, en disant, on espère maintenant un safety car qui pourra nous remettre dans le match. Et finalement, c'est la sortie de Robin Friends qui le provoque. La déception est terrible, comme quoi, on le disait, le Mans est le Mans. C'est ce que nous disait Jean-Marie Abruni. Il ne manque pas d'expérience ici, d'une année à l'autre, à quel point les choses peuvent vite changer. Et donc, safety car en piste, ça veut dire trois safety cars en piste, puisque le circuit est divisé en trois portions. Absolument. Et j'ai envie de vous dire encore une fois, les fameux dimanche matin du Mans, même quand il fait très, très beau. Ah là là. Bon, allez, il faut rester très prudent. Et bien sûr, espérer que la 31 redémarrera. Dès l'instant, Robin Friends appuiera sur le bouton start. La voiture sera-t-elle roulante ? Elle est en tout cas dégagée en ce moment. Il va y avoir aussi une intervention des services techniques avec la fameuse pelleteuse et son bras marteau pour, si besoin, creuser de quoi planter des piquets de support de rail et de sécurité dans des temps express. Et le safety car, en effet, pour, à mon avis, procéder à une vérification du circuit dans les autres zones, là où il y aurait éventuellement besoin. Ça va permettre, en effet, d'intervenir. Si jamais il y a lieu, s'il y a l'âme de passer un coup de balai pour gommer ou, en tout cas, balayer la piste et évacuer les petits graviers, les boulettes de gomme, les éléments parasites et donc procéder à une réparation des rails de sécurité là, dans ce secteur du virage, digne à la police. Quelle cruelle désillusion pour Robin Friends et le WRT. Et maintenant, il faut que la voiture redémarre. Il faut que la voiture redémarre. Sera-t-elle en mesure de réponse dans les prochaines minutes ? Il est 10h48. Le WRT a devenu la dernière victime de cette très, très cruelle race. Ils sont en train de se passer comme des fleurs. Nous avons vu Brendan Erie, dans les dernières quelques heures, le Team Project 156 car, qui s'est passé dans la détonée chicane. Nous avons vu le 64 Corvette racer de la GTE Pro Lead. Et maintenant, il y a que le WRT peut rejoindre les cars qui ont déjà été en train de sortir de cette race. Les pilotes qui sont demandés, à qui les demander, de réduire les écarts entre eux, derrière toute voiture safety car. Alors attention, il y a également des arrêts stand avec Romain Dumas sur la numéro 708. Romain Dumas sur la numéro 708. Will Stevens est également au stand. C'est le leader de la catégorie LMP2. Et pendant ce temps, oui, Thomas Vastin. Vincent Voss à nos côtés. Vincent, on le sait, évidemment, Le Mans peut être cruel. Et après la victoire de l'an dernier, ici, ce dimanche matin, c'est difficile. C'est sûr, c'est une course qui, on peut dire, ne nous a pas très bien réussi. On a eu des petits repas sur chacune des trois voitures. Voilà, c'est difficile. Mais bon, c'est la course et on reviendra plus fort l'année prochaine. Alors on a deux pilotes dont on connaît évidemment l'immense talent, René Rasse et Robin Fred. Et paradoxalement, c'est eux qui ont tous les deux commis une petite erreur. Vu René hier au départ, on voit Robin ici. C'est la preuve finalement que tous ces pilotes LMP2, ils sont constamment sur le fil. On ne peut pas laisser un dixième de seconde n'importe où. Oui, comme on a dit souvent, de ces courses de 24 heures maintenant, ce sont des 24 sprints d'une heure. Tout doit être calculé. Et en effet, il y a des risques qui ont été pris. Et il faut qu'on réfléchisse si c'est encore la meilleure chose à faire. Il y aura un solide débriefing en tout cas. Certainement. Chez Marinette ? Merci Vincent. Voilà, Vincent Voss. Qui a eu la gentillesse. Chez Marinette en fait. Marinette, c'était pour la petite histoire, c'était le restaurant où lorsque Vincent était pilote Audi Belgique, notamment, il allait avec le patron du Belgian Audi Club qui gérait toute la partie sportive. J.G. Malvois, aujourd'hui décédé, il allait faire traditionnellement le débriefing du lundi midi, le lendemain des courses. C'était chez Marinette. Voilà, on vous explique cette private job, comme disaient les Anglais. Mais il a tout de suite compris, effectivement, Vincent, de quoi on voulait parler, évidemment. Bien entendu, puis nous aussi, mais c'était juste pour noter. Vous connaissez Marinette aussi ? Moi, j'en connais une, mais ce n'est pas la même. Elle ne tient pas restaurant, peut-être ? Non, elle ne tient pas restaurant. Par contre, ça me rappelle, on ne va pas rentrer dans les considérations perso, mais l'excellent restaurant, on était le vendredi soir des 6 heures de Spa. Moi, j'ai adoré cet endroit, Thomas. Voilà, c'était en accord. C'était à Francorchamps. Non, c'était à Spa. Non, je ne sais plus. Je vous ai perdu. Je vous ai perdu. On est au bout de la pitlane et je vous avoue que... Répétez, s'il vous plaît. L'excellent restaurant, on était le vendredi soir, des totales 6 heures de Spa. Voilà, pardon pour cette... Ah oui, pardon. Je ne me souviens plus du nom. Ce n'était pas Marinette. Mais ce n'était pas Marinette. Ce n'était pas Marinette, mais c'était très bien. C'était du côté de Malmédi. Et nous avions passé une très agréable soirée, effectivement, avant de commenter ensemble les totales énergie 6 heures de Spa, il y a 6 semaines de ça, cette semaine ? Oui, 6 semaines. Alors pourquoi cette petite considération-là ? C'est simple. C'est parce que pour mettre en avant, mesdames et messieurs, l'excellente... l'art et la matière, l'art et la manière pendant les plaquelles, on nous reçoit aussi chaque année à la mi-mai pour les totales 6 heures de Spa, tout simplement. Ça fait plaisir aussi de mettre en avant ces lignes... C'est présent, le promoteur de l'épreuve belle. Ça nous permet de le saluer, d'ailleurs, s'il nous écoute. Renaud, qui est promoteur depuis de longues années, maintenant, de cette épreuve incontournable, puisqu'il faut savoir qu'avec Le Mans, Spa-Francorchamps est le seul circuit à avoir été présent durant toutes les saisons du championnat du monde FIAWEC, dont on sait que c'est la dixième saison cette année. C'est quand même bien de le rappeler, mon cher Bruno. Bien sûr. Et on l'avait déjà fait à plusieurs reprises, mais c'est bien de le refaire également ce dimanche matin. Christian Reed, pilote de la Porsche, numéro 77, qui est d'ailleurs au volant de cette Porsche l'EMC Proton Racing, est aujourd'hui le seul à avoir disputé 100% des courses du FIAWEC depuis Sebring 2012. C'est un dernier instant. La vidéosurveillance nous a permis de voir arriver une délégation, alors que l'on a également une autre scène. Alors, je vais terminer la phrase. Une délégation de voitures des services techniques, les mêmes que ceux qui sont intervenus après l'accident de la Corvette numéro 64. Et en même temps, parce que je sais que ce sont des personnes qui ont aussi un poste FM branché 91.5. Je sais que vous écoutez, et dans les safety cars, c'est le cas aussi, la fréquence radio 24 heures. Alors là, évidemment, vous serez nombreux à descendre des véhicules et c'est bien normal. Mais bravo, parce qu'il y a une autre course qui commence quand ces personnes terminent une intervention. C'est d'aller reprendre toutes les pièces détachées, éléments de rails de sécurité. Parce qu'évidemment, quand on en prend pour en mettre en place des glissières, il faut reconstituer un stock. Et chaque fois qu'une intervention se termine, ces équipes-là entament une autre course qui est celle de reconstituer les stocks au cas où un incident nécessiterait une deuxième intervention de leur part en des délais très courts. C'est un petit peu le cas, en fait, à 10h50, quand on a vu ces véhicules arriver à Arnaje. C'est-à-dire peu de temps après une opération de remise en place des rails de sécurité avant la première chicane. Et voilà, donc simplement ceci. Bravo, messieurs et dames aussi, je présume, pour la rapidité de vos interventions, votre efficacité en général. Nous sommes admiratifs de cela aussi, avec les services techniques de la CO, du directeur général Stéphane Dara, que nous allons également saluer. Et c'est bien de temps en temps aussi accorder comme ça ces moments de reconnaissance pour ces équipes qui sont vraiment super dévouées. Merci à ces personnes. Il est 10h54. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 la Ferrari Riley Motorsport qui est un peu là en mode course d'attente elle est donc 34ème Sam Bird de la pilote Aston Martin en tête des GTE-1 avec la formation de Tom Ferrer et l'impulsion de l'américain Ben Keating que vraiment à chaque fois on tient présenté comme autant qu'ambassadeur du Mans aux Etats-Unis l'américain est d'ailleurs au volant de l'Aston Martin numéro 33 35ème position cette voiture est en ce moment dans son 286ème tour et combien de tours la séparent non pas de la voiture de tête comparant ce qui est comparable mais combien de tours séparent la leader des GTE-1 des GTE-Pro considérée qu'il y en a 5 ce qui n'est pas énorme la Porsche WeatherTech numéro 79 Julien Andlauer actuellement au volant n'est pas loin les écarts sont aussi très très serrés dans le groupe de tête en GTE-1 avec Julien Andlauer pointé à 1 minute 56 de l'Aston Martin de l'équipage leader Harry Tinknell avec la Porsche Dempsey Proton Racing 1 minute 8 derrière Julien Andlauer et Dieu sait que l'on a en ce moment envie chez Patrick Dempsey de voir une voiture sur le podium dans le domaine de l'Aston Martin de l'Aston Martin pour sa collision avec le 64 Corvette le 64 Corvette, long time leader en la GTE Pro, mais venant à Mulsanne en la même place, à la même temps, car l'83A, de course, a été coupé par un changement de direction à l'autre côté de la voiture et, unfortunately, ça a conduit à contact et ça signifie que le 64 Corvette est maintenant hors de la race. L'83A, de course, a car, as I said, a reçu un stop-and-go penalty et François Perotot était absolument dévasté. Il s'agissait et s'agissait à l'équipe. Il s'agissait à l'équipe, il s'agissait à l'équipe. Mais le Corvette, c'est que c'est l'équipe pour eux, après, qu'on s'agissait à l'équipe, ils ne prennent plus en partie dans le 90 de la 24 Hours de Le Mans. Nous avons le numéro 23, United Autosports USA take a trip through the gravel at the Porsche Curves, mais continue without any problems. Then we had a big moment in the race where the number 31 WRT crashed at Indianapolis. Robin Freint dropped his rear right wheel on the gravel and it spun him headfirst into the barriers and that meant he had to retire from the race. It brought out the very first safety car and WRT, unfortunately, became the seventh retiree from the race. Once we got going again, Giancarlo Fisichella made a trip through the gravel at Daytona. Then United Autosports, further problems for them as Phil Hansen came to a stop going down to Indianapolis. He jumped out of the car, but it seems that any problems they had were able to get going again. Just looking at their updates, Phil was able to regain power. He reset the car and he came back to the pits for fuel. So good news for the United Autosports USA team. The winners from 2020 and the World Champions are back in the race. They're circulating 13th in the LMP2 class and 17th overall. Then we had the number 51 AF Corsa come in with a puncture. We saw the great battle for the lead between the 51 AF Corsa and the 91 Porsche. The gap between those two was around 13 seconds. It came down to nine seconds. Then the safety car came out after WRT crashed and it diminished completely. The 51 AF Corsa was having to defend heavily. But after the pit stops, it picked up a puncture and it had to come back in for another stop. And it now lies in second place, 44 seconds back from the 91 Porsche. There were further dramas for WRT, sadly. This time for Team WRT. They received a drive through for track limits that the number 32 car. It now sits in eighth place. Mirko Bortolotti had to serve that drive through in the number 32. And then we had a crash for the number 45 Algarve Pro racing car. The team who will just be happy to be in the race. A huge, huge crash for them in practice earlier this week, coming through the Ford Chicanes when Stephen Thomas crashed into the barriers through the Ford Chicanes. And they had to do a complete rebuild from scratch of that car and weren't able to take part in qualifying. So they went off the back of the grid. James Allen has helped them make great progress in this race. And despite that crash, they are running in 16th in the LMP2. And they are the lead Pro-Am car. What a story that would be for Algarve Pro racing. If they could come to Le Mans, rebuild a car from scratch and win their category. They have to hold out though. James Allen did have to come in for a pit stop. He was only in the pits for 90 seconds. So there wasn't too much damage. It may have just been, it was just a front nose change they had to do. And a potential clear some gravel. But that was all, not too much drama. A bit of a scare for Algarve Pro racing. But they lead the Pro-Am cars ahead of DKR Engineering, who have had dramas of their own. We have had retirees from the race. We mentioned WRT. They are out. Also out is Corvette, as we mentioned. Sadly out of the race as well is the 56 Team Project One car. Brendan E-Reve, as he hit the brakes going into Daytona chicane, crashed into the barrier. Similar to Michael Fassbender's crash, albeit in the other direction. And they've had to retire the car. The front of the car was completely missing. And unfortunately, Team Project One out of the race. The 63 car, around hour seven, they picked up a puncture. They brought the car into the pits. They were in for an hour to repair any damages. It was where they picked up the puncture that was the problem. It was all the way back at Indianapolis. It took them so long to get back to the pits, that they sustained a lot of damage to the car. They then got back out after an hour. But shortly after that, they were back in for another eight minutes. And it just seems the problems sustained to the 63 Corvette means they cannot continue any longer. We also had problems for the 59 Inception racing car. That slowed up with what we believe was engine issues. It stopped on the circuit completely during the night. The spirit of race 71 was leaking fluid onto the circuit. It came in. The mechanics were looking underneath the car. But they weren't quite able to get the problems fixed on that car. They retired. D station slowed up coming down the Molsan Strait. They got back to the pits eventually. It took Charlie Fag a very long time. But unfortunately, mechanical issues to that car mean they were forced to retire. And the 46 Team Project 1 spun at Indianapolis into the gravel, into the barriers. They picked up damage. And they were the first retiree from the race after 77 laps completed. So the situation is this. Before I hand back to Bruno, Rio Hirocaro leads in the number eight Toyota by two minutes and 47 seconds. There was dramas for the number seven Toyota. They had to do a front motor reset to that car, losing them a lot of time. It lost them the lead. And it's cost them over three minutes in time. So the chase is now on. The gap was once three minutes 30. It's two minutes and 47 seconds with three hours and 41 minutes on the clock. The 709 Glickenhaus, they're in third, but they'll be nervous. Remember, they had that sensor issue right near the start of the race. They came in when the first slow zone of the race was out. They were in for over two minutes. Two minutes and 40 seconds they were in the pits for. Jota are leading. Their pit strategy is working very well. It's what's got them a lead of two minutes and 11 seconds ahead of the number nine Prima. The 28 Jota is just leaving pit lane in third. They are trying to chase down Prima. They are 49 seconds back from completing that chase. GTE Pro, the Porsche lead after that 51 AF Corsa had to come in for a puncture. They lead by 46 seconds. Unlikely 51 AF Corsa can come back on raw pace, but we've seen what's happened to Corvette. Anything can happen at Le Mans. And that will keep the 52 AF Corsa going in third place as well. And in GTE Am some great performances, particularly from TF Sport up from 19th on the grid in GTE Am to be leading this race. The 2020 winners going along really, really well, as are the second place team in that class as well. Weather Tech Racing having a brilliant race, they started 10th in GTE Am. The 79 is second and a minute and 52 back. And third is the 77. They are running where they started. Harry Tinknell in the car. He started the race in the 77. Third place for them. 54 cars still circulating Bruno as we come up to completing 20 hours and 20 minutes. And the Ferrari number 52 reprend la piste. L'arrêt de la Porsche WeatherTech. Julien Anglauer également bien parti pour espérer décrocher un podium. Harry Tinknell à la lutte avec la Porsche WeatherTech. Dernier pointage entre Thomas Merrill d'ailleurs qui prend la direction, en tout cas le volant de la Porsche numéro 79 et Harry Tinknell. 2 minutes 27. 2 minutes 27. Pour l'instant du côté de chez Toyota, Rio Irakawa avec la numéro 8. continue de mener la course avec 2 minutes 46 d'avance sur Kamuyi Kobayashi. La température, on va la préciser en ce moment, elle est de 21 degrés. Il y a quelques années, lorsque l'on avait des précédentes générations de Corvette, d'Aston Martin, les DBR9 notamment, on avait beaucoup parlé de l'absence de clim. Et aujourd'hui, comment est-ce que ce paramètre est géré ? La clim est obligatoire finalement dans ces voitures GT, même dans les voitures en général. Le règlement dit que la température de l'habitacle ne doit pas dépasser 32 degrés si la température ambiante est inférieure ou égale à 25 degrés. Et c'est le cas en ce moment puisque la température officielle affichée est de 21 degrés. Et si jamais la température ambiante est supérieure à 25 degrés, alors la température de l'habitacle doit être au maximum de 7 degrés supérieure à la température ambiante. Lorsqu'une voiture prend la piste, qu'évidemment elle observe à un arrêt au stand qui peut être un petit peu plus long, le règlement précise que le système de climatisation a huit minutes pour remettre une température correcte à l'intérieur de toute voiture quelle qu'elle soit aux 24 heures du Mans. Rappelons que nous avons également dans cette course, bien entendu, des voitures de catégorie différentes avec bien entendu les voitures de la catégorie hypercar, les LM P2, les GTE Pro et les GTE AM. La Toyota, rien qu'elle, sur la balance doit peser 1070 kg et plutôt que de parler en litres par rapport à la capacité des réservoirs, aujourd'hui on parle de quantité disponible puisqu'il s'agit de systèmes hybrides qui sont effectivement des systèmes qui, avec la motorisation électrique venant en appui du moteur thermique, donnent une puissance globale et qui se traduit en mégajoules et un relais qui d'ordinaire 12 tours au minimum entre deux ravitaillements. On considère que la Toyota a une énergie disponible de 998 mégajoules par relais et un poids de 1070 kg. Les LM P2 sont des voitures qui ont le même moteur mais il y a liberté de choix de constructeur châssis même si à ce niveau, Aureka a tous les suffrages ou presque en cette journée de vote de législative. Effectivement, la marque choisie par bon nombre d'équipes est Aureka, sans pour autant rappeler ou mettre sous silence le fait qu'il y a une Ligier au départ avec une très belle prestation de l'équipe CD Sport. Les LM P2 sont des voitures qui ont le même moteur, c'est un V8 Gibson de 4,2 litres, 950 kg au poids minimum, 65 litres, bien sûr la capacité du réservoir et une puissance de 525 chevaux, moindre que l'année dernière, raison pour laquelle d'ailleurs nous l'avions effectivement, cette voiture en général, la LMP2 2022 vue moins vite qu'il y a un an. Attention du côté des arrêts stand, changement de leader en GTE Pro, changement de leader, la Ferrari Corsair a profité de l'arrêt ravitaillement de Gian Maria Bruni pour passer en tête, on peut dire temporairement jusqu'à ce que la Ferrari numéro 51 ravitaille à son tour, mais quoi qu'il en soit, le ravitaillement de la Porsche numéro 91 coûte temporairement la place de leader à cette voiture, la Ferrari numéro 51 prend le relais en tête. 91 Porsche into the pit, so the AF Corsa has gone into the lead, we'll keep an eye on the AF Corsa now, but the gap between them is 20 seconds, but we'll be expecting the AF Corsa to come in next, meanwhile our LMP2 leader is in, the 38 of Antonio Felix da Costa has just come in to serve another pit stop, the cool racing car in 7th place, the number 37 also in, we've got to keep an eye on the likes of TDS Racing and Team Penske as well, they are very close together on track, they might be out of a pit stop sequence, but we'll keep an eye on it nevertheless. 8 seconds between TDS Racing in 4th and Team Penske in 5th place, TDS Racing on the number 13 carrying Nick de Vries who was a very very late entry into this event and Team Penske are the bright yellow number 5. L'arrêt et le retour en piste ravitaillement bouclé pour l'horeca Team Jota avec Roberto Gonzalez à l'instant qui relaie Antonio Félix da Costa. Et mesdames et messieurs, nous avons l'immense plaisir de retrouver le grand Joe Wilfried Tsonga pour ce week-end de découverte des 24 heures du Mans. Voilà, cher Joe Wilfried Tsonga, merci de faire le privilège de cette visite et tout d'abord très simplement bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va ? Ça va très bien. Bon, ça fait quoi tout ça de découvrir le Mans ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ? Alors ça fait chaud au cœur, franchement d'être présent ici au 24 heures du Mans, c'est la première fois pour moi, donc du coup je suis juste ravi de pouvoir participer à tout ça, là c'est ma deuxième journée, on se régale avec notre compagne, non, c'est top. Oui, déjà hier au départ vous aviez aussi vécu cette phase très très intense, on va juste changer un petit instant de micro, on va faire un meilleur retour celui-ci, Joe Wilfried. C'est vrai que c'était génial de se retrouver là, la marseillaise, la mise en route des moteurs et puis en même temps une joie très perceptible aussi de se retrouver enfin sans masque, sans jauge, sans distance de sécurité, il y a toujours des flacons de gel ici et là, mais ça n'empêche, c'était effectivement la course des retrouvailles. Oui, tout à fait, et puis surtout, voilà, il y a tout ce public, c'est fou de voir tous ces gens ensemble, finalement, regarder la même course, regarder les mêmes pilotes et pouvoir partager aussi parce que ça va être tout autour de ce circuit. Et puis, évidemment, il y a aussi cet esprit, cet esprit festif, cet esprit incroyable que j'ai découvert sur le week-end, voilà, je pense que c'était la première fois, mais pas la dernière que je passerai ici pour 24 ans. Oui, il y a un abonnement maintenant, il n'y a rien à faire, il faut absolument que vous soyez là avec nous tous les ans, en tout cas si le programme le permet. On peut faire un parallèle comme cela entre l'approche d'un pilote qui va rentrer sur le cours central du circuit des 24 heures du Mans, bien sûr, un tennisman qui va rentrer, alors je vais prendre le cas de Roland Garros, on est en France, mais qui va disputer un match, un relais, là, c'est une sorte de match aussi, on a évidemment plein d'adversaires, il y a de temps en temps des montées au filet en prenant l'aspiration d'autres voitures, au plan, effectivement, la concentration, il y a plein de paramètres à gérer, on l'imagine, pour ces sportifs de très haut niveau. Oui, tout à fait, alors il y a beaucoup de similitudes entre le sport automobile, je pense, et les sports comme le tennis, alors tout d'abord, on a besoin de s'équiper, d'avoir une équipe, je pense qu'ici, dans le sport automobile, il y a des constructeurs, chez nous, on est un peu seuls, mais de la même manière, on doit construire une équipe, et on doit se staffer pour essayer d'être le plus parfaitement possible, et rien laisser au hasard, et c'est vrai qu'en venant ici, je prends beaucoup d'inspiration, parce qu'évidemment, on ne fait pas toujours les choses de la même manière, mais évidemment, il y a des choses auxquelles, moi, je n'ai pas pensé dans ma carrière, et qui sont mises en place, ici, pour les coureurs, et c'est vrai que c'est plein d'enseignement. On va regarder ensemble, un instant, le classement écran, Joe Lefrid, puisque à la 31ème place, la Ferrari numéro 51, là, qui est affichée sur fond vert, c'est la couleur de reconnaissance des voitures GTE, l'équipe professionnelle, elle s'est arrêtée, la Ferrari, doublée, puisqu'elle s'est arrêtée pour avitailler par la Porsche numéro 91, qui récupère ainsi la place de leader à 3h31min de l'arrivée. Vous avez bien l'automobile en général, est-ce que vous avez quelques coups de cœur ? Alors, on peut citer des marques, ce n'est pas très grave, je ne vais pas vous mettre en position délicate au plan marketing, mais quel genre de voiture vous aimez bien, en temps normal, ça va être ça ma question. Alors, moi, je suis très famille, j'ai tendance à avoir pas mal de voitures familiales, je n'ai jamais vraiment eu de voitures de sport. Voilà, alors c'est vrai que moi, j'aime bien le confort, j'aime bien aussi la performance, et c'est vrai que j'aime bien les Allemandes quand même. D'accord, voilà, avec des anneaux, des petits chevaux aussi, enfin bon bref, les Allemandes en général. Voilà, c'est excellent, merci beaucoup Joe Wilfried, son gars, et on se dit à très bientôt, et au plus tard, donc juin 2023, c'est la course du centenaire, il faut en être absolument, on s'entend. En tout cas, je vais essayer de faire le maximum pour être là, et en tout cas, je souhaite évidemment un bon centenaire à tous les fans d'automobiles. Merci beaucoup, c'était Joe Wilfried, son gars, et l'arrivée de Joe Wilfried, c'est dans 3h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Et même après 20h31 de course, il y a des pilotes qui trouvent ce petit quelque chose, qui leur permettent de réaliser des chronos record. Pas forcément pour la catégorie, mais ce que l'on peut considérer être le meilleur temps pour une voiture, à l'issue d'un Xème tour depuis le départ, 3h31, 652. Jack Aitken, pilote de l'Horeca Algarve, pour un signe numéro 47, vient d'afficher ce chrono-là, 3h31, 652, pour une voiture qui est en 26ème position du général, 22ème de la catégorie LMP2. Et ce qu'il faut retenir, c'est que depuis le départ, jamais on n'avait chronométré aussi vite sur un tour. Là, numéro 47, alors qu'il va y avoir un drive-thru qui va affecter le tableau de marche de l'Horeca TDS Racing Vaillante, Mathias Bech actuellement au volant pour dépassement répété et jugé abusif de la ligne de course. Alors attention, attention, le pilote qui est au volant au moment où l'information arrive sur les écrans n'est pas forcément l'auteur de ces dépassements de ligne, parce qu'il faut effectivement qu'il y ait une prononciation de constat, analyse, validation du constat et communication de la décision prise, pénalité ici en l'occurrence, par le collège des commissaires sportifs. Il s'avère que le pilote de la 13 est actuellement Mathias Bech, mais l'on ne dit pas pour autant que c'est Mathias Bech qui a été à l'origine de ces dépassements répétés et donc abusifs de la ligne de course. Mathias Bech est en l'occurrence pour les écrans, maintenant ils sont en 4e place. Nous sommes à l'occurrence de la première partie, c'est à l'occurrence de 10 secondes derrière. C'est venu à l'occurrence pour les écrans, c'est venu à l'occurrence de 4e place quand TDS Racing va entrer à l'occurrence de la ligne de l'occurrence à l'occurrence. Donc, c'est un shame, TDS Racing va entrer à l'occurrence pour les écrans de l'occurrence et Phil Hanson a juste donné une warning pour abuser les écrans de l'occurrence. Donc, les stewards, Bruno, ont pris ça très sérieusement pendant la course. Les équipes doivent être en train de s'occuper. Et le retour au stand de Mathias Bech à l'instant pour justement respecter cette pénalité, le drive-thru et pendant ce temps aussi des arrêts stand pour l'horeca Penske Den Cameran qui est pour l'instant en 9e position. Le passage également par l'estand de l'horeca Graffacing numéro 39 qui est 32e. L'arrêt de la voiture de tête pour les GTE AM, TF Sport et Ben Keating. Revenons à l'instant sur le profil de Jack Heitken, le pilote de Londres qui est âgé de 26 ans, qui est un personnage qui découvre les 24 heures du Mans cette année. On va rappeler qu'en 2020, il a quand même disputé un grand prix pour Williams, qui avait été également test driver et pour Williams et pour Renault pour un pilote qui à propos justement de la filière Renault en monoplace, avait été lauréat de Formule Renault en 2015 et notamment de l'Euro Cup Formule Renault cette même année. Avant d'illustrer ensuite en GP3 Series, en F2 et FIA. C'était le Grand Prix de Bahreïn 2022 d'ailleurs, qu'il avait terminé 22e du Grand Prix de Bahreïn. Et plutôt non, on va reprendre la référence F1 pour Jack Heitken, qui était bien au départ du Grand Prix de Bahreïn en 2020. Et il avait en fait terminé en 16e position. Pour être précis, attention, la Ferrari GMW Motorsport est partie en tête à queue. Tête à queue pour la Ferrari GMW à l'extérieur du virage d'Indianapolis. Et là, comme la voiture et les roues arrière bien enfoncés dans le bac aggravié, à mon humble avis, même si le pilote donne quelques coups d'accélérateur, il sera difficile de sortir la voiture du bac. Ah, et en fait, il y a eu un contact. Je crains que ce ne soit la Porsche numéro 93. Il y a toujours, au niveau des couleurs, surtout vu de loin, une confusion possible entre la 93 et la 99. À mon humble avis, la Porsche numéro 93 est celle avec laquelle il y a eu contact. Si la 93 a pu poursuivre, équipage Michael Fassbender, Matt Campbell, Zachary Robichon, relais en cours pour Zachary Robichon. Donc la Ferrari, elle, est restée sur le carreau. À mon avis, il va falloir faire intervenir un tracteur avec bras de levage pour remettre la Ferrari sur un install stabilisé. Car, à mon avis, là, si le pilote donne des coups d'accélérateur, ça va patiner dans le vide, ça va patiner en tout cas dans les graviers, mais sans permettre au pilote de retrouver la terre ferme. Juste confirmer également qu'il y a bien eu l'abandon de l'Horeca WRT numéro 31. On avait l'essentie un petit peu planilé par rapport à la feuille d'abandon, mais la 31, c'est ainsi confirmé, ne figure plus sur la liste des voitures en course, mais plutôt dans le listing des voitures ayant officiellement abandonné. Rappelons que nous avons 54 voitures toujours en course. L'effectif de départ était de 62. La voiture qui est pour l'instant la dernière du classement. Parlez de lanterne rouge, si cela vous chante. C'est avec le numéro 30, l'Horeca du Duken Team, que Richard de Gérus pilote en ce moment. Le pilote originaire de l'île de la Réunion aura fait une bonne découverte, même s'il y a eu une sortie de piste à Indianapolis durant les essais. Mais il n'empêche, il s'est bien mis en avant des relais impeccables en course. On apprend le man, et c'est déjà très bien pour Richard de Gérus de l'apprendre cette course dans ces conditions-là, avec un team aussi bien structuré que le Duken Team. Dommage, pas récompensé en étant lanterne rouge. Même Aurora, c'est Richard Bradley, sont les équipiers de Richard de Gérus, qui est donc pour l'instant le 54e classé. La voiture de tête est la Toyota numéro 8. Rio Hirakawa, Kamui Kobayashi qui pilote la voiture sœur, la numéro 7 à 3 minutes 15. L'écart entre ces deux voitures. Bonne nouvelle, la Ferrari va repartir au passage qui pilote la GMW Motorsport, c'est Marc Coim. Et c'est reparti pour cette voiture. On a finalement... Est-ce que l'on va mettre une slow zone ? Ou est-ce que l'on va se contenter de la présentation de drapeaux et le retrait de ces drapeaux ? Il y aura peut-être lieu aussi de balayer un peu la piste, même si la projection de gravier paraît être assez minime. Et bonne nouvelle pour les supporters du GMW Motorsport. La numéro 66 est repartie. Marc Coim au contact avec une Porsche, vraisemblablement la numéro 93 de Zachary Robichon, pilote Proton Compétition numéro 93. C'était ainsi échoué dans le bac à gravier. La voiture est repartie. Retour sur les écarts. C'est toujours extrêmement serré en tête du classement général parce que 3 minutes 15 entre les deux Toyota, ce n'est même pas un tour. Toyota avec Roberto González actuellement en plein relais numéro 38 en 4ème position. Avance d'une minute 58. Le pilote Antonio Félix D'Acosta ne décroche pas son regard des écrans pour voir comment l'écart évolue entre sa voiture et la Premarolent Team numéro 9 qui d'ailleurs est repartie. Après ravitaillement, c'est Lorenzo Colombo qui est au volant. 1 minute 58 entre les voitures 1 et 2 du classement LMP2. Lorenzo Colombo lui-même a Jonathan Aberdein derrière lui. Une lutte 11 secondes et 5 dixièmes séparent les équipages 2 et 3ème du classement LMP2. Mathias Bech est l'actuel 4ème des LMP2. Il a dû repasser par les stands, pénalité drive-thru pour constat de dépassement de la ligne de course répétée et donc jugé abusif. Pour un pilote de l'Horeca TDS Racing Vaillante, pas forcément Mathias Bech. Il est à un tour de la voiture de tête. Devant de 55 secondes, Dan Cameron pour le Team Penske. Jusqu'à la dixième place au moins, le Cool Racing 6ème des LMP2 avec Nicolas Scruton qui est à 34 secondes derrière l'Horeca Team Penske. United Autosport avec Alexander Lin en 7ème position. Il est à 31 secondes, la voiture qui le devance. Mirko Bortolotti pour WRT, 9ème place. Mirko Bortolotti à 3 minutes 19 de l'Horeca United qui est en 7ème position. La 9ème place pour le Richard Mille Racing Team avec Sébastien Auger. La 10ème position pour Paul Lafargue et IDEXport numéro 48 donc à la 10ème place. Les écarts maintenant pour les voitures du groupe de tête bien sûr des GTE Pro tout d'abord. La Porsche numéro 91 à Daniel Serra alors que Gian Maria Bruni pilote la Porsche. Et il a Daniel Serra dans les rétros ou presque. 56 secondes tout de même l'écart affiché en ce moment. David Errigon a perdu un tout petit peu de terrain avec les ravitaillements alors que l'Horeca United Autosport numéro 22 est à son stand. Paul en nettoie les entrées sorties d'air et l'on remet également en place quelques éléments de carrosserie. Mais voilà on va quand même... Et non finalement la slow zone à un moment pressenti au niveau de l'enchaînement. India Napoli-Sarnage finalement est annulée après que les commissaires aient confirmé que la piste était clean à cet endroit. Après cette petite touchette entre une Porsche supposée que la numéro 93, le contre-jour nous amène à être prudents. Et la Ferrari numéro 66, ça n'y avait pas de doute possible. C'était bien la 66 qui était dans le bac à Gravier. Et c'est Lorenzo Colombo et rappelons-le en piste maintenant avec l'Horeca Prema Orland Team. Robert Kubissa sait qu'il joue une place sur le podium et voudrait bien terminer sur le podium cette année. Robert Kubissa pour l'instant son Horeca partage avec Lorenzo Colombo mais aussi avec Louis del Traz. Elle est à la deuxième place du classement à l'MP2. Entrée en piste de sa voiture avec Lorenzo Colombo après ravitaillement. Nous avions donné les écarts pour les GTE Pro, les GTE M. Là aussi absolument rien de figé. Le vent c'est la course de tous les possibles. Ben Keating est au volant de l'Aston Martin TF Sport numéro 33 dans son 293ème tour. WeatherTech Racing avec la Porsche numéro 79. Thomas Merrill est deuxième à 1 minute 44. Et Harry Tinknell pilote la Porsche DMC Proton Racing numéro 77. 55 secondes entre les Porsche 2 et 3ème du classement des GTE M. Harry Tinknell donc au volant de la Porsche du DMC Proton Racing. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui sera avec nous l'année prochaine en hypercar également Monza prochainement c'est-ce que justement ce passage en terre italienne va ainsi inciter la Scuderia à présenter lever le voile sur l'esquisse de la Ferrari hypercar actualité à suivre les 24h du mois en 2022 c'est dément les 24h 2023 ce sera je vous laisse terminer la phrase prenez le superlatif que vous voulez le mot qui va permettre de qualifier cette édition du centenaire de la façon la plus valorisante qui soit en tout cas clairement l'année prochaine il faudra en être le centenaire des 24h du mois dans un an la date rappelons-le a également été dévoilée la course se disputera l'année dernière les 10 et 11 juin et on le dit avec sérieux passez l'info autour de vous parce qu'on a déjà eu cet an dernier des sollicitations de personnes qui disent j'ai un mariage dans la famille ou dans mes amis proches je ne sais pas encore quand ce sera ce genre de questions on l'a déjà beaucoup eu et bien la réponse est celle-ci en 2023 les 24h du mois 10 et 11 juin à vous bien sûr de prendre vos dispositions sachant que le vendredi d'avant la semaine précédente nous nous retrouvons bien sûr pour le présage et puis il y aura le dimanche de la journée des tests des quantités d'animation proposées pour accompagner ces 24h du Mans sur plus d'un mois de la journée test à Le Mans classique du début du mois de juillet 2023 vraiment une célébration planétaire puisqu'il y aura aussi d'autres événements hors de France à ne pas manquer donc et n'oubliez pas que l'année 2023 commencera aussi par les 24h du Mans virtuel à la mi-janvier un rendez-vous sur le numérique un rendez-vous des 24h virtuel qui connaît aussi un vrai succès planétaire même Max Verstappen rappelons-le il avait participé l'année dernière cette année Pietro Fittipaldi a gagné n'est-ce pas ? oui Pietro Fittipaldi a gagné cette qui était là vers le 15 juin vous confirmez donc Bruno vous confirmerez avec le doigt que pour l'année prochaine on va garder le même schéma c'est-à-dire avoir pour le pesage le vendredi le samedi et puis la journée à test le dimanche la formule a manifestement convaincu tout le monde cette année il n'y a pas de raison de changer formidable très bien bon mais pour l'instant il reste encore 3h et 9 minutes alors on n'a pas encore complété le palmarais de 2022 on en est loin donc concentre-nous sur ce que nous avons et ce que nous avons c'est une différence d'une minute et 35 secondes entre les deux premiers aux 24 heures du Mans alors qu'il est midi 50 ce ne serait pas la première fois qu'il y aurait des surprises à l'heure du déjeuner déjà arrivé même plus tard à l'heure du pouce café aussi donc on regarde ce qui peut se passer au niveau des temps on va attendre ça c'est reparti vite avec Kamiko Bayashi on l'avait vu déjà tout à l'heure puisqu'il a amélioré le record du tour aujourd'hui ce dimanche 3.27.762 et pour avoir une idée du rythme qu'il a adopté lors de son dernier passage 3.28.622 c'était exactement 3 secondes de moins que la voiture qui est devant lui qu'il connait bien c'est le numéro 8 3.31.487 pour elle pas mal non plus le rythme de Richard Westbrook sur la Glican House 709 3.30.484 voilà ce qu'il en est pour les voitures c'est vrai qu'on le sait que le dimanche une fois que la nuit est passée une fois que le petit matin la matinée est passée on se dit bon peut-être qu'on a encore une carte à jouer quelque part de toute façon on ne peut plus regarder en se disant maintenant on va attendre parce que tout est possible et c'est valable dans toutes les catégories bien sûr parce que qui sait pour le leader du LNP2 il y a peut-être une marge d'un podium général virtuel possible pour cela c'est pareil il faut regarder la concurrence c'est vrai que le leader en LNP2 ça fait un petit moment qu'il est installé c'est l'Horeca Jota numéro 38 il peut se permettre de regarder devant lui pas encore tellement dans les rétroviseurs quoique c'est pareil pour la deuxième position l'Horeca du Prima Orlen est là elle commence à s'installer elle aussi et puis il y a la deuxième voiture du Jota en troisième position alors la nuit c'était arrêtée voici la 7 exactement avec un changement de pilote Mike Conway qui dans quelques instants prendra le relais voiture qui occupe la deuxième position c'est Kamui Kobayashi qui est donc resté à 4 pôles position lui qui disait une cinquième pôle qui aurait fait de lui l'égal de Jacques X pour mettre un poleman sur ses 24 heures du banc Kamui Kobayashi qui sort de la voiture Mike Conway qui s'y installe pour ce qui déroule sans histoire on doit bien le dire on vous a finalement assez peu parlé de Toyota jusqu'à présent mais on est un peu comme à la parade et depuis les soucis rencontrés ce matin d'ailleurs par cette numéro 7 il n'y a plus vraiment de suspense quant aux deux trios quant auxquels de ces deux trios devra s'imposer à la régulière en tout cas le match ne plus véritablement là et attention Corvette Corner une sortie de piste pour une Ferrari oh les couleurs laissent penser que cela pourrait être la 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 50 la 60 ah c'est la numéro 60 la Ferrari Iron Leagues et pilote ok indique les commissaires pilote ok alors que repart la Toyota numéro 7 et sortie de piste on va revoir cela oh oui il y a eu contact avec une je pense une LMP2 et sortie de piste pour la Ferrari quelle voiture on va revoir on va revoir Et préparation d'une slow zone dans ce secteur, préparation d'une slow zone dans la zone du Corvette Corner. Pilote OK. Et le pilote qui est au volant de la numéro 80, Matteo Cressoni, on vous retrouve dans les stands de la numéro 60, pardon, la numéro 60, Jenny 80, Claudio Scavoni avec la Ferrari Iron Links. Claudio Scavoni, pilote et cette voiture. Allons-y Thomas. Il y a certaines équipes qui vont profiter peut-être pour effectuer leur arrêt. Alors je ne sais pas si celui de la Porsche 99 Hard Pound Motorport était prévu ou pas. Mais on voit Arianto, en tout cas, est prêt à relayer d'ici quelques instants. Alicio Picarello sur cette Porsche 911 DMSR. Donc l'absolute qui est l'absolute récite, qui est le team. On le retrouve habituellement en nous, Arianto. En ce cas-ci, c'est un peu particulier parce qu'ils ont récupéré un autre engagement. Mais le A que vous voyez effectivement sur les côtés est bien celui-là. Alors est-ce qu'on change de pilote ? Oui, Alicio Picarello, pilote officiel Porsche qui s'extrait de cet habitacle. Lui qui avait totalement relancé sa carrière en Asie. C'est une belle histoire que celle d'Alicio Picarello qui croyait sa carrière terminée après avoir été champion d'Allemagne de Formule 4. Et puis il a été appelé par un team d'Asie simplement pour tester la voiture. Et à partir de là, l'histoire a redémarré. Il a accumulé les succès. On l'a vu gagner notamment et briller en tout cas dans l'Audi R8 LMS Cup en Asie. Et puis il avait été choisi par Porsche Asie Pacific pour être le pilote. Il est aujourd'hui l'un des plus protégés du constructeur de cette guerre. Et on dirait qu'il aura fait du pilote tout au long de ces deuxièmes, puisqu'il était déjà là l'an dernier, de ces deuxièmes 24 heures du monde. Trois jours de climatique. Donc on peut le mettre en place bientôt de repartir avec des pneus neufs. C'est donc le pilote classé bronze par l'AFL, le Gentleman Driver, comme on le rappelle dans cette catégorie GT-AM. C'est lui qui reprend le volant à l'instant de la Porsche numéro 99. Merci Thomas. Avec les... Pour dans les bocachers, en ce moment, vous savez, ce qu'on essaye de faire, c'est de savoir quelle voiture a été en contact avec la Ferrari numéro 60. Alors, eh bien, la réponse est... La réponse est... Oh, l'Horeca Panis numéro 65. L'Horeca Panis numéro 65. Que pilote à ce stade de l'épreuve, Nicolas Jamin. Nicolas Jamin. Et donc, ce contact entre l'Horeca Panis Racing numéro 65 et la Ferrari numéro 60 de Claudio Schiavoni, avec pour conséquence d'entraîner la Ferrari dans le bac à gravier. Pilote OK. On espère évidemment que cette voiture pourra nous rejoindre dans les prochains instants. Alors, que se passe-t-il en fait là-bas ? On a avec le tracteur et ce bras de levée, retiré la voiture du bac. Elle est en ce moment mise en sécurité de l'autre côté du muret, non loin du paddock du circuit international de karting du monde. Il y avait des équipes pour les courses d'accompagnement qui s'étaient installées. Que ce soit les Porsche, Rode, Toulemont, encore la Ligie européenne series. Puisse le pilote redémarrer le moteur et tenter de revenir par les voies de sécurité. La voiture est pour l'instant mise à l'abri derrière le muret. Et nous vous tiendrons évidemment informés dans 2 minutes, 13 heures. The other car involved in the incident was the 65 of Panis Racing. Very similar to what we saw if you were here yesterday. The incident between Nilsen Racing in the 24 and the Iron Dames. Where Nilsen went to go down the inside at the final part of the Corvette Curve. And Iron Dames turned into the corner. This one perhaps a little bit different. There wasn't quite such a heavy contact as there was in that incident. But it had the similar effect to it. Where Panis Racing were coming down the inside at that final left-hander. And turning into the corner was the number 60 Iron Lynx. And that led to a bit of contact. And for Iron Lynx, they're now in the gravel. And they have the recovery vehicle having to rescue them. So there's a chance Iron Lynx could become the 9th retiree. From the 90th running of the 24 hour of Le Mans. We are approaching 21 hours complete. And soon we will be into the final 3 hours of this race. In pit lane is our LMP2 leader. Jota, our two Toyotas, are still out in 1 and 2. We are waiting for the number 8 to serve its 28th pit stop. The number 7 has been through 28 times. TF Sport still leading by over a minute ahead of WeatherTech in GTE Pro. The gap is extending. The Porsche GT team now leading by 53 seconds ahead of AF Corsa. On the last update, we told you about TDS Racing having to serve a drive-through. That's brought the gap down from Penske to 23 seconds. Penske have just come out of the pit lane. So we've got a battle for 4th place in LMP2 going on there. We'll keep an eye on that one. And we've also got Prema up in 2nd in their Jota sandwich. Who are 1 and 2. Jota trying to get a 1 and 2 with Prema running in 2nd in their very first Le Mans. But we could have 9 cars retired from this race. Bruno, we have now completed 21 hours of the 90th running of the 21 hour of Le Mans. 3 to go. A l'apport de l'officiel Rolex, il est précisément 13 heures. Et voici le sprint des 3 dernières heures que nous entamons maintenant. Slow zone dans ce que l'on appelle la zone 9 globalement. Ce sont les dernières longueurs après l'enchaînement des virages qui suivent le virage du pont. En fait, considéré que cela va du virage Porsche jusqu'à la ligne de chronométrage. Pour être encore plus précis. Et sur ces quelques kilomètres-là, les voitures ne peuvent passer, dépasser les 80 km heure. Rappelons l'homme, cette slow zone est la conséquence de la sortie de piste de la Ferrari numéro 60 qu'avec la vidéosurveillance, nous avons toujours en ce moment à vue. Elle a été mise à l'abri dans la zone extérieure du Corvette Corner. Et actuellement en place, c'est l'une de ces fameuses pelleteuses avec son bras qui permet notamment de remettre en place rapidement les piles de pneus et de fixer, boulonner quelque part la fameuse bande de roulement plaquée le long des piles de pneus. Cela va encore prendre quelques minutes, ce sera court, mais quelques minutes quand même. Et effectivement, jusqu'à passer alors que justement, passe cette même ligne de chronométrage, celle à laquelle nous voulions faire allusion. Regardez bien, regardez bien, on a ici le passage dans ces virages du Corvette Corner. Ce contact entre l'Horeca Panis Racing et la Ferrari numéro 60. Claudio Schiavoni dans le décor. Voiture qui est allée heurter la pile de pneus a quand même des séquelles, c'est évident. Et si l'Horeca du Panis Racing n'a pas souffert de cela, la Ferrari, encore une fois, est arrêtée sur le côté. On espère que Claudio Schiavoni sera en mesure de la redémarrer. Une ambulance est là, mais ça, c'est aussi normal pour venir aux côtés d'un pilote qui a quand même encaissé quelques jets, autrement d'une forte décélération. Il est clair qu'il faut déjà la priorité absolue, c'est celle-là. Voir comment il va, s'il réagit bien. Ensuite, le redémarrage de la voiture, s'il a le tour mieux. Mais d'abord, la sécurité numéro 1. La mesure prioritaire, c'est les soins aux pilotes. Présence donc d'une ambulance près de Claudio Schiavoni. Allez, le classement Toyota. Sébastien Buby pilote la voiture de tête numéro 8. 3 minutes 18 secondes d'avance sur la numéro 7. Que pilote Mike Conway. Les autres pilotes de ces deux voitures, Brennan Arterio et Irakawa pour la numéro 8. Alors que l'on a Kamui Kobayashi et José Maria Lopez sur la voiture des secondes. Glickenhaus avec la numéro 709 et Richard Westbrook qui pilote la numéro 709. Il est avec Ryan Brisco, Franck Mayeux au volant d'une Glickenhaus qui peut espérer terminer podium. Alors que l'année dernière, cette même formation avait terminé aux portes du podium des 24 heures du Mans. La quatrième place pour la première des LMP2 engagée par le team Jota. C'est la numéro 38 avec Roberto González, Antonio Félix d'Acosta et William Steven. Relais en cours pour le Mexicain Roberto González. Neuvième position pour la formation italienne du Prema Orland Team avec le numéro 9. Une Noreka pour Robert Cubissa, Louis de 13 et Lorenzo Colombo piloté par Lorenzo Colombo. Sixième position, la deuxième Glickenhaus, la numéro 708. Olivier Pla, Romain Dumas et Louise Felipe Derni devance pour la septième position. La Noreka numéro 28 team Jota avec le trio Olivier Rasmussen, Edouard Jones et Jonathan Aberdein. C'est Jonathan Aberdein qui est au volant. Huitième, la numéro 13, la TDS Racing Vaillante avec Nick De Vries, Mathias Bech, Timon Van Der Helm. Elle est en ce moment pilotée par Mathias Bech. Neuvième position, Emmanuel Collard qui est à 27 secondes de Mathias Bech. Emmanuel Collard et la Noreka du team Penske, numéro 5 aussi pilotée par Danny Cameron et Felipe Nasser. Dixième, United Autosport avec Alex Lin. Et l'Horecam numéro 23, Alex Lin, Oliver Jarvis, Joshua Pearson pour l'équipage de la numéro 23. Onzième position pour le Cool Racing et Ricky Taylor avec Yefeyer et Nicolas Crutton. Douzième place pour la mieux placée des deux voitures sur les trois qui étaient au départ. Deux voitures restantes puisque la 31 a abandonné. C'est de l'Horeca Team WRT dont il est question ici. Mirko Bortolotti est au volant d'une voiture avec pour coéquipier. Rolfi Neichen, Dries Vantor mais au volant d'une voiture qui se retrouve en ce moment. Douzième du Général, huitième des LMP2. Treizième, le Richard Milne Racing Team. Sébastien Ogillet, l'octuple champion du monde. Il est en ce moment au volant d'une Horeca numéro 1 également pilotée par Lilou Hadou et par Charles Milounaisie qui occupe une brillante treizième place du Général. Quatorzième position, bien revenu. Belle course, il faut dire. Bravo à Nicolas Lassian, Nicolas Lassian qui a coaché et continue de motiver les troupes pour remonter aussi brillamment au classement que c'est vérifié là maintenant puisque la voiture est quatorzième et cette voiture c'est l'Horeca du Team Ilexport. Paul Lafargue, Paul Louchatin et Patrick Pillé. Quinzième position, l'Horeca. Panis Racing numéro 65, difficile de viser un troisième podium consécutif. Julien Canel, Nicolas Jamin et Job Van Ruytert. La seizième place pour United Autosport avec l'Horeca numéro 22. Phil Anson, Philippe Albuquerque et William Oven. Dix-septième position et même dix-huitième. Tiens regroupés pour les voitures du Team polonais Inter, Europol, Compétition. La 34 devant la 43. La 34, Jacob Schmischowski, Alex Brandl, Esteban Gutiérrez. La 43, David Elmeyer-Hanson, Fabio Scherer et Pietro Fittipaldi. Dix-neuvième position, le Real Team by WRT avec Norman Nato qui pilote la numéro 41. Dix-neuvième, Ruy Andrade, Ferdinand Habsburg et Norman Nato. Donc, vingtième position, Algarve pourra signer l'équipage numéro 45. Aussi leader des pro-amants en LMP2. Je vais juste compléter le classement P2. Thomas Bastin, bon de vous retrouver. Vingt-et-unième, le Vector Sport, Nico Munero volant. Vingt-deuxième, DKR Engineering, Lorenz Herr. Vingt-trois, le Nielsen Racing, Mathieu Bell. Vingt-quatrième, Nalessio Rovera pour AF Corsé. Vingt-cinquième, Yuroslav Konopka, Arc Bratislava. Thomas, je crois que vous souhaitez intervenir. Effectivement, Bruno, et nous sommes à Xavier Combet, le manager du TDS Racing. Vous le savez, ça avait été vendredi l'un des grands sujets de discussion, évidemment. Le remplacement de Philippe Simadomo, le pilote suisse. C'est Nick Debris qui finalement était là. Et Xavier, vous êtes parti dernier de la catégorie LMP2. On vous retrouve ici en quatrième position, pied de ce podium. Est-ce qu'on y croit encore ? Bien sûr qu'on y croit, on est là pour ça. Nous sommes des compétiteurs, donc notre objectif, c'est décrocher le meilleur résultat. Il reste encore deux bonnes heures à parcourir. On a vu des rebondissements dans la nuit et dans la matinée. Donc on croit aussi à notre monde de chance. Et surtout, on met beaucoup d'efforts en place, de travail, de stratégie pour éventuellement décrocher une opportunité qui correspondante à vous. Il faut aller jusqu'au bout, la stratégie, on l'a vu. Il y a des moments où ça peut jouer dans un sens, dans l'autre. On a des slow zones qui interviennent, on a des safety cap. Enfin, on en a eu un en l'occurrence. Pas toujours simple finalement de s'y retrouver. Il y a une part de réussite, une part de chance aussi. Oui, alors pour les slow zones, il n'y a pas grand chose à jouer parce que nous, on est en dehors de la slow zone au bon moment. Ou on est dans la slow zone tout le temps. Et c'est vrai que là-dessus, c'est un petit peu la loterie. En ce qui nous concerne, on n'a pas été vraiment avantagé par les slow zones. Bien au contraire, par rapport à nos concurrents du recte qui sont aux avant-postes. Mais bon, c'est ainsi, c'est la règle. Oui, c'est la règle. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? La stratégie seulement pour aller chercher ce podium. Il n'y a pas moyen d'attaquer plus. On vient de voir ici une petite pénalité, un drive-thru pour les limites de la piste. Ça veut dire que les pilotes continuent en tout cas vraiment de flirter avec ces limites. Oui, bien sûr, les pilotes donnent tout pour essayer de gratter des dixièmes et puis ensuite des secondes et rattraper les leaders. Donc on est à la limite, c'est évident. Maintenant, malheureusement, des fois, on est sanctionné. Et là, c'est vrai qu'on a fait deux limites de piste. On a été sanctionné par un drive-thru, donc c'est quelque chose qui coûte cher. C'est vite une quarantaine de secondes qui nous sépare des leaders. Donc ce n'est pas gagné, ce n'est pas simple, mais on y prend. Allez, on n'en doute pas. Merci Xavier Combet avec cette équipe. TDS Racing, quatrième actuellement. Vous imaginez, si en changeant de pilote et en partant dernier, il devait terminer sur le podium, ce serait presque une petite victoire pour le TDS Racing ici au Grand. Merci à Xavier Combet de nous avoir accordé cette interview. En effet, il y a eu un drive-thru. Bon, c'est ainsi. Mais sincèrement, l'avoir cette voiture vaillante quatrième du classement des LMP2, ça nous amène à dire que c'est une très belle prestation, que l'équipe vraiment continue sur cette voie. Il y a eu des arrestantes et il y a à l'instant le passage de la numéro 65 par la pitlane. Et s'il y a un passage, ça n'est pas pour un arrêt ravitaillement, c'est pour une pénalité. Avec un drive-thru, la numéro 65 a été considérée comme responsable de la collision qui a entraîné la sortie de piste de la Ferrari numéro 60 qui était laissée échouer dans le bac à gravier au niveau du Corvette Corner. Et en même temps que je vous dis cela, regardons les écrans car la numéro 60 n'est plus visible au niveau de notre écran de visio-surveillance. Et ceci étant, elle a été placée sur mon plateau. On va le vérifier dans un instant. Est-ce qu'elle est visible dans les voies de sécurité ? Elle est malheureusement cachée, c'est cela. Oui. Il est fort probable que nous redescendions à 52 voitures en course si la numéro 60 est effectivement officiellement et définitivement retirée de la liste des voitures en compétition. L'arrêt de la slow zone dans quelques instants à 11h12 précise, donc dans 20 secondes. Nicolas Yamin a juste pris la lane de pit, mais pas pour un stop de pit. C'est pour servir un pénalité de 1 minute stop-and-go pour causer une collision. Panis Racing est dans les pits. Ils ont été donné un pénalité de 1 minute stop-and-go pour causer une collision avec Iron Links. Et nous allons aller full green en 10 secondes. Faites ça maintenant. En effet, la pénalité n'est pas un drive-thru, c'est un stop-and-go de 1 minute pour l'oreca Panis Racing numéro 65. 1 minute. Nicolas Yamin au volant. Et la course se poursuit, mais là avec un circuit sans aucune zone en limite de vitesse. L'arrêt de la Ferrari numéro 57. C'est Frédéric Schandorf qui rentre au stand. Une oreca d'United Autosport qui s'arrête aussi. C'est à l'exceline numéro 23. Il est le mieux placé des équipages d'United Autosport avec une oreca 6e d'LMP2, mais surtout 10e du classement général. L'arrêt d'Alessio reverra également pour Ave Corse. Il est 13h13 à la pendule Rolex des 24h du Mans. Alors qu'Aurore Bomeni, il est en train de le déplacer justement, plutôt de le replacer. Bonjour Aurore. Ça va, bien. Nous sommes ravis de vous retrouver sur ce circuit des 24h du Mans. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Là, ça y est, vous êtes en train de prendre place pour l'arrivée. Ça va être le départ d'un Grand Prix dans pas très longtemps, puisqu'il reste 2h46 avant la présentation du drapeau à Damier. Arrêt au stand de la voiture, actuellement 2e de la catégorie LMP2. C'est Lorenzo Colombo qui s'arrête au stand avec le Préma Orlandim, la numéro 9 donc. Une belle bagarre en LMP2, si vous voulez des nouvelles de l'Alpine numéro 36. Elle est 26e du classement en général, 5e de sa catégorie. La 5e et dernière voiture d'ailleurs de cette même catégorie des hypercars. En catégorie LM GT Pro, Porsche domine toujours dans son 308e tour avec une avance de 50 secondes. L'écart entre John Maria Bruni sur la Porsche GT Team numéro 91 et celui de Daniel Serra sur la Ferrari de la F-Corsé, la numéro 51. 49 secondes d'écart entre les 2 voitures de tête de la catégorie GT Pro. 3e, c'est Davide Raigon sur la F-Corsé numéro 52, donc 3e des GT Pro. Allez, on va se faire un petit top speed pour vérifier les vitesses qui ont été enregistrées du côté de la première chicane des Unodières. Si vous aimez la vitesse, regardez bien l'écran géant avec le top speed qui nous révèle que la Toyota numéro 8 a été flashée à 342 km heure. C'est la vitesse la plus rapide relevée ici en course depuis le départ. On voit aussi un 312 km heure pour cette Porsche en catégorie GT Pro. C'est plus rapide que les Corvettes et 308 km heure en catégorie GTE AM. Voilà, on va marquer une pause. Ne bougez pas, on reste ensemble bien sûr. Vous êtes sur Radio 24h 91.5, bienvenue aux 24h du Mans. Il reste 2h44 minutes et 30 secondes avec l'arrêt juste à l'instant en LMP2 de la Panis Racing numéro 65. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Toyota. C'est parti. C'est parti. Gibson. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Deux monde. C'est parti. CO2. C'est parti. 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 qui décident. C'est parti. 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 2021. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. la voiture. On retrouve ensuite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti. et qui est parti. 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 qui contribue. qui est parti. 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 qui est parti.